Salut à tous, salut tout le monde Je regarde si tout va bien, si le stream va bien, si ça fonctionne Salut tout le monde, je regarde si tout fonctionne Salut, salut Sous-titrage ST' 501 Regarde si tout fonctionne les gars, j'arrive Merci Abdo On va couper ça et je suis parti dans les calculs les gars Les calculs mathématiques pour déchiffrer les courses Soit il te faut égaler 13, c'est une possibilité d'égaler 13 deux fois Dans l'arrivée que tu peux avoir Ou soit tu fais le R2C3 R2C3 on part à quelle heure, à 12h34, 12h35 12h35 ça fait 12 et 35, ça fait 47 On va surveiller le 4 et 7, on va surveiller ça Soit tu prends le favori, soit tu prends le 4 et 7 11 plus 2 13 Ou 7, ou 4 et 7, 7 moins 4 égale 3 plus l'as, ça fait 13 Assez 3, enfin chez moi mais bon 7 4 as 2 ou un truc comme ça Ou alors le problème ça va être l'emmerdement du 6 et le 9 qui se glisse partout On va regarder ça, on va regarder un petit peu aussi, mais il fallait que j'égale aussi avec l'heure de départ L'heure de départ, 12 et 35 ça fait 47 Ça fait 4, 7 ou 9 et 1, 10 fois 4 plus 7 4 et 3, 7, 4 de as ça fait 7 4 de as, 4 et 2, 8 moins 1, 7 Ou alors que 9, 9, 4 de as Ou 7, 4 de as, ou 7, 4 de 9 as Mais j'aimerais en enlever un, je sais pas On va éplucher tout ça, là c'était pour vous montrer, c'est un exemple Vous avez mis nous proposer quoi Attends On va mettre les courses Normalement il n'y a pas de la musique On va mettre les courses Normalement on entend les courses On va mettre un peu plus fort les courses J'ai la tablette, j'ai l'autre portable Pour faire le stream, je fais un stream aussi avec un portable J'ai laissé le PC, il fonctionne mal Le PC, je vais m'en charger pour télécharger les vidéos Et les partager sur Youtube Tout ça là Dans cet été Ils viennent bien faire d'ailleurs Avec les 4ème Mais c'était sur la piste en air Et ça peut paraître également difficile Pour élixir normal Ouais bah là Je me raconte pas ta Disons que pour moi 8 et 3 Il parle des fouteux Le reste Raconte pas ta vie Par contre j'avais quoi là 9, 7, 4 de as Mais On a 9 partant 5 et 4, 9 déjà aussi Il faut qu'on égale soit 13 Soit le nombre de partants Attends Avec 2,1 le favori Là j'aurais le 3 Comment on fait 3 les gars On prend le 3 comme ça Oh attends c'est quoi ça Un volvéga Je vais garder Je vais garder le 3 Ce que c'est Lines de Genero A 80 contre 1 ici R2 c'est 3 Ça paraît un peu fort 83 C'est quoi C'est des 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans Ouais La cote du favori A 2 euros Le 3 Comment on fait 3 Sinon C'était 5,12 C'était 5,12 Ou avec le 3 Comme avec le 9 9 et 4,13 3,1,2 9,1,10 Bah le 3 2,1 2,1 ça fait 3 Moi j'aime bien faire Des suites de chiffres Genre même si on se trouve Le 3 Là on fait 9 As2 On fait 9 As2 Comme ça J'aime bien faire des suites De chiffres Même s'il faut partir Après Non ça serait sauter Une phase de 4 Ou As2 5,4 As2 5,4 C'est une formule Il arrive assez souvent Qu'est-ce qui est tombé La course d'avant Le 4 Le 10 Le 4 On a 4,2 De la course d'avant Qu'on peut peut-être reprendre On a 9,4,2 De la course d'avant Qu'on peut peut-être reprendre 9,4,2 Bon attendez Je me chauffe On avait 47 A récupérer 4,4,1,7 9,4,2 Pour récupérer 9,2,7 Il faudrait faire le 4 9,2,4 9,2,7 7,5,13 Non 7,5,12 2,1,3 Plus ça 7,5,2 Ou 9 9,7,5,2 Mais je sais pas le calendrier 9,7,5,2 As4 Mais je sais pas le calendrier Non il y a 9 partant Je vais prendre 1,5 en plus 9,7,6 Si c'est un 7 Ou avec le 2 Le favori Il fallait qu'on fasse 11,12,13 On a 9,4,13 Déjà Moins de 11 9,4,13 Moins de 11 Après 9,4,2 9,4,2 9,4,2,6 La vache Le 6 La vache Le 6 Le 3 On a invité Le 3 Il est par terre Salut tout le monde Salut tout le monde Parce qu'on pourrait bien avoir Les 4 premiers Déjà du Super 4 Là aux avant-postes Avec Fado Pad Le numéro 4 Qui a la tête Devant le 5 Floris Avant les comptes Attention le wagon 2 Qui se forme Regardez Christophe Qui va pas laisser faire Je partage que sur mes groupes Parce que On tente de venir en dehors Avec Joe Cosway Et Christophe s'est mis à un ennemi Peut-être que Je partage pas sur les groupes Il ne laissera pas passer En tout cas on passe Devant les tribus Il reste un tour à effectuer On est parti très vite Un 1,11,5 On a nettement réduit l'allure On a nu Le poste que j'ai mis Ce matin sur la page Il est contré Il est contré le 8 Joe Cosway Par le numéro 9 Et un LDE Donc toujours Fado Pad En tête Et un LDE Qui vient en deuxième position Au côté de Floris En Egmont Et on laisse faire Avec Auguste Dertal Qui se retrouve De ce fait un peu enfermé L'on l'accorde Oui Auguste Dertal Qui n'a pas voulu sortir Et puis Claire Qui se retrouve un peu enfermé Avec toujours le numéro 4 Donc Fado Pad Qui est toujours en tête Mais on lui met la pression Maintenant avec Christophe De Peut 1,20,4 A 4 chevaux La mise minimale On a pour 18 euros Et c'est toujours en 5 numéro Le 204 Ça fait 24 euros Je crois On va ramasser Quand même Au final dans quelques instants Sur la conduite de Fado Pad Qui a l'avantage Eternal Day Qui est à son extérieur Le 4,9 sur une première ligne Ensuite nous avons Troufflé en égmente Avec Alexia Normand On est dans la boîte Avec Auguste Dertal Il est mal embarqué Il n'y a pas de règne Il va falloir trouver Les bonnes ouvertures A l'extérieur A l'extérieur A l'extérieur A l'E7 Galiléo Dugoutier Qui se rapproche Avec l'A16 Preso Doppio Qui a toujours des fins de course Tranchantes Attention L'ultime lieu droite Avec le numéro 4 Fado Pad Qui est prêt peut-être Pour aller s'imposer Une rentrée victorieuse Mais attention A l'extérieur On essaye de revenir Avec Eternel Day On pourra finir fort Avec Galiléo Dugoutier Le numéro 7 Tout à l'extérieur Mais Fado Pad N'a rien demandé Encore un Jean Descartes Qui ouvre les mains Maintenant Fado Pad Le numéro 4 C'est l'extérieur Expression d'Opio Qui finit toujours très fort Le 4 Qui va le faire De tout en bout La 2ème La 1ème place Sans doute A la photographie On a peut-être Par 4 2 4 5 à 7 Proposé par Pému C'est très serré En haut à gauche Sur les Samsung Les téléphones Samsung C'est en haut à gauche Sur le PC J'arrive pas à les avoir Les pronoms A part quand tu cliques Sur la course normale Là C'est toi Alors l'arrivée Tu vois Le 2 n'est pas arrivé De cette 3ème place Le favori C'est le 5ème Merci Xavier et Georges A tout à l'heure On n'a pas trop confiance Du 2 Euh Ouais On aurait dû Pucher le favori Déjà Pour partir dans nos calculs Ou alors On prenait une autre Petite cote Une deuxième petite cote Ou une troisième Petite cote Pour faire nos calculs Merci les amis Faut pas faire Les super 4 Avec Le trou de choux 6 joues en super 4 Tu payes ton ticket Trop cher Ça fera jamais de gain 4 pieds pour la première fois Associé à Yoann Le Bourgeois Merci merci les amis Donc je vais faire confiance A ce numéro 9 Qui est proposé A 9 euros 30 Tique offensif Un trio de 5 chevaux En flexi 50% Tique à 7 euros 50 Bon on entend tout On entend tout là Qui s'était imposé De bout en bout A Mokanchi Début mars Avant de courir De plus en demi-tate Bon C'est bien de se fier Tu vois La course d'avant aussi Qui vient de se courir R2-C3 Je te dis qu'on reprenait 4 9-4-2 De la course d'avant On n'a pas repris On avait 10 R3-C2 On avait 13-9-2-4-10 R2-C3 Faut aller qu'on retrouve 13-9-2-4-10 Faut aller qu'on retrouve 13 Faut aller qu'on retrouve aussi 13 Faut aller qu'on retrouve aussi 13 Faut aller qu'on retrouve 47 12 et 35 47 R2-C3 On a 4-7 Tu confirmes avec le 5 Tu confirmes avec le 5 C'était 4-11 Où 7-4 égale 3 Plus là Ça fait 13 On avait 7-4 Mais on ne prenait pas le 2 On avait le 5 Le 2 et le 5 Tu vois Le 2 il est comme ça Puis le 5 il est à l'envers Du 2 Le 5 il fait les arrondis comme ça Et le 2 il fait les arrondis comme ça Et ça il y a toujours en difficulté Alors le 8 et le 3 Tu vois ce que je veux dire Le 8 et le 3 sont Le 3 il n'est pas terminé Par rapport au 8 Tu vois le côté gauche du 3 Il n'est pas terminé Le 7 et le 2 Non le 7 hélas Le 7 hélas Le 2 et le 5 Le 3 et le 8 Le 6 et le 9 Bon bah eux ils sont à l'envers Mais ouais mais Je vois ça comme ça On ne regarde pas Et là ça fait le 5 Il est le 3ème place Le 2 et le 5 Morgane bleu sera associé à l'imagine du sac Ouais le son marche bien là Faut bien que je parle dans le micro 4 as 5 7 9 Il n'y a même pas le 2 le favori Il y a encore en course au moment de sa faute Au bout de la ligne d'en face La dernière fois ici même Italie France Il y avait encore 4 as De mes combinaisons en haut des pages Il y avait 4 as encore Couplé gagnant R3 C2 13 9 2 4 Il y avait 2 4 13 10 un peu loin R2 C2 Il y avait 6 9 8 5 as Il y a 9 8 9 8 7 3 Ma combinaison proposée R3 C1 Il n'y avait rien R2 C1 Il y avait 8 7 Couplé placé R2 C2 Avec mes combinaisons Il y avait couplé placé aussi En haut de mes pages R3 C2 Il y avait 2 sur 4 2 4 Le 13 10 Il paraissait un peu loin R2 C3 Il y avait 4 as 4 as 5 Non Il n'y avait pas 4 as 5 En haut de mes pages C'est quoi mes combinaisons En haut de mes pages J'ai 4 combinaisons En haut de mes pages J'ai la première combinaison A6 2 4 La deuxième combinaison 10 5 13 15 La troisième combinaison 8 3 7 9 Et la quatrième combinaison 3 4 5 Tu vois ça faisait le trio Tout à l'heure Ça faisait des couplés placés 8 9 7 9 Je ne sais pas quoi Et première combinaison A6 2 4 C'est pareil Couplé gagnant ce matin aussi Ça fait des années Que je les suis ces 4 combinaisons Des années qu'elles sont là Ça fonctionne Mais par contre Il faut savoir les mettre Il faut savoir les mettre Là on parle R3 C3 R3 C3 à l'aval 12h52 12h52 Il faut qu'on fasse 64 On va regarder le 6 7 4 Ou sinon comment on va faire 64 On peut faire genre 19 et 5 Ça fait 24 Plus 40 Comme ça on va regarder ça On va regarder que ça Le 3 9 du jour Chez PMU Pour R3 C3 Et je rappelle l'info Qui est tombé En début de fin de matinée Sur le compte Twitter R3 C3 PMU propose 14 10 7 15 9 14 10 7 15 9 Donc on sait qu'il faut faire 13 A chaque fois Pour ces trucs là Pour l'arrivée possible On va faire 13 On a 14 4 moins 1 3 plus 10 Ça fait 13 Voilà on a 15 5 et 1 6 plus 7 Ça fait 13 aussi Voilà on a 4 moins 1 On va regarder 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 On est un des port-brapeaux Un des plus beaux étendards On retrouve Stéphane Pour les informations De cette troisième L'information de Imus Laravelle Qui a très bien couru La dernière fois Déferré les 4 en pied C'était à droite Mais elle est aussi bien Corde à gauche Et elle a fait un truc Parce qu'elle était plutôt en épaisseur Donc elle devrait pouvoir répéter Madi Eric Loss Il y a une course très 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 ouverte Attention à l'as Irène Flash Parce que les deux fois Elle devait rendre 25 mètres sur l'herbe Cette fois-ci c'est sur le sable Et elle est déférée Pour la première fois des postérieurs Et c'est ce qu'il m'a dit C'est une jument Elle est assez costaud Qui a bien profité De ces deux courses de rentrée Donc elle est vraiment Vraiment sur la montante Et c'est une bonne course pour elle Certes c'est la moins de changement en gain Mais elle peut quand même bien courir Si c'est Irène Flash Je fais partie Pourquoi pas des surprises possibles Italie-France Elle a la dernière fois été battue On m'a dit Sébastien Arnaud Il a fait des réglages Notamment au niveau de sa ferrure Et puis au niveau de la bride Donc il m'a dit Je vais de toute la manière M'évertuer à laisser au trop Mais elle a une chance Comme beaucoup d'autres Le 6, c'est le 4 Le 6, c'est un peu fort Le 6, c'est un peu fort C'est important d'avoir cette précision Le 6, c'est un peu fort Faute de fatigue Le 4, c'est quoi ? Le 6, c'est 145 La vache On retrouve Stéphane avec Eddy Plancheneau Il y a 14 déjà Il faudrait qu'il y a pas 50 Et dit Quand on regarde les 5 Dernières sorties D'ailleurs 4 Bland J'ai l'impression qu'elle est dans le bon tempo Avec des belles cotations Comme ça Ah oui, mais le 4 et le 6 Ils sont pas côté de pareil Sur le live D'équilibre Ils sont pas côté pareil Avec des belles cotations Comme ça, j'aime bien On vient de trouver La cote qui pourrait arriver Sympa Donc comment on fait 13, les gars ? On a 8 et 5, 13 On a 9 et 4, 13 Sinon on prend 13 C'est quoi ? Là c'est des 4 ans Ou aller comme ça C'est de mieux en mieux Ou sinon Le 15 est favori Merci Le 4 Le 4, il est à 4,3 Donc moi ça me fait prendre de 5 Et ça me fait prendre 1, 2, 3 Ça me fait prendre de 14 5 et 14 5, 14, 15 5, 14, 15 5, 14, 15 quoi ? 5, 14, 15 Avec 14, 15 Avec 15, 5 Il aime bien tomber l'as Ou le 10 15, 5, 10 Avec le 14 14, as, 10 Ça me vient tomber aussi Ou alors 13, 14, 15 12, 13, 14, 15 10, 12, 13, 14, 15 Allez on part sur nos calculs Avec le 15 Ah oui mais là j'ai le 15 Là j'ai aujourd'hui des genouillères Là sur l'Ave d'Equidia j'ai le 14 Et là sur PMU j'ai le 15 On va regarder toujours ce que propose PMU Je vais me répéter ce que propose PMU Parce que je n'ai pas bien regardé tout à l'heure R3 c'est le 3 Merde 14, 10, 7, 15, 9 Mais c'est ce que m'a dit C'est quand même plus une droitière qu'une gauchère Elle a correctement croisé la rouge On a la possibilité de se retrouver soit avec 8, 9, 7 C'est une vraie droitière Donc elle est en 14 14 en favori Ça fait faudrait qu'on égale 13, 14, 15 On fait 16 as Attends sinon on va regarder la plus grosse cote C'est 78 non ? Voilà elle va certainement bien partir Et attendre le moment Sur le live Sur le live Le Gettivia c'est 79 C'est une grosse cote Moins 16 ça fait 63 Qu'est-ce que tu peux nous faire 63 Elle a toujours bien aimé ce numéro d'ici Le genre de c'est une Je vous disais qu'elle a déjà pas mal d'expérience Sur cette piste qui lui a bien réussi Le 2 Le 2 Effectivement on se rend compte A la lecture de son padmarès Que pour l'instant Elle est beaucoup plus confirmée A droite qu'à gauche Voilà Isère le numéro 16 Petit outsider Dans une course qui reste hyper ouverte J'ai l'impression qu'il peut un peu Tout se passer dans cette épreuve Même si Dole du Viermont Présente quelques garanties Même s'il faut peut-être Racheter Italie-France Même si le 4 Bélande A de très bonnes lignes Mais on a entendu Eddy Blancheneau nous dire Qu'il va rester un peu spécial Attention donc à Irène Flash Et peut-être garder quand même Un oeil sur la rentrée du 3 I am a star quick Qui est pas une pouliche facile On va pas le 2 ou 5 quand même On va pas se placer le 2 ou 5 Irina Duglé X-PIL Cher Adam Le 5 c'est quelque chose Il a un bon jeu C'est 4 ans C'est des 4 ans Le 2 et 5 2 fois 5, 10 C'est 3 C'est 2, 5, 12 14, 2, 5, 12 C'était d'ailleurs sa dernière sortie De l'année 2021 Elle avait terminé On a 15, 10 15, 10 On a la deuxième combinaison En haut de mes pages 10, 5, 13, 15 En 2 sur 4 10, 5, 13, 15 Je pense que c'est assez confortable Cette combinaison À jouer en 2 sur 4 Peut-être coupé placé Je sais pas 4,1 du favori Je pense que c'est le 5 Et là je pense que c'est un peu besoin Mais je pense que c'est 16 Il faut égaler 13 plusieurs fois Donc on a 13 4,1, 3 Ou sinon 14 14 et 13 Ça fait combien ? Ah oui, il faut qu'on égale aussi 47, c'est ça combien ? 12 et 12 et 55 Ça fait 47 Il faut égaler 3 au moins 1 Du 13 3 au moins 1, 2 Plus 15 Ça fait 17 Il faut égaler 47 derrière 13, 15 5, 10 13, 15 5, 14 14, 13, 5 14, 13, 5 15 14, 5 14, 5 13, 15 Bon c'est parti les gars Je vais me mettre en route les gars En 2 sur 4 Là c'est un peu compliqué Tu vois bien Les co-création 4 Il faut pas en prendre de risque Déjà un 2 sur 4 C'est bon Proposé par PMU 14, 10 7, 15, 9 Sinon on avait la possibilité De retrouver 7, 8, 9 Les cotes 14, 7, 8, 9 Ou 7, 8, 9, 10 Je crois en 204 C'est 7, 9, 10 Bon on va regarder celle-là L'arrivée d'avant 4, As, 5, 7 Ça faisait quoi un trio ? 4, As, 5 Je te parle par rapport à mes combinaisons Je te donne en haut de mes pages 4, As, 5 En trio Ça faisait quoi ? A 21 euros Tu mettais 4 chevaux en trio T'étais à peine remboursé Même Tes limites Remboursement était limite On se dirige vers le deuxième tournant Avec un vincible Queen qui a l'avantage Mais qui va être relayé par Italie-France Ta gueule ! Ouais ta gueule ta gueule On va regarder là On va regarder 7, 13 devant 7, 9, 13 7, 9, 14 Le point elle est par terre On va faire des disparitions Retour devant les tribunes dans quelques instants Sous l'impulsion du 7 Italie-France Qui a repris le meilleur Sur le numéro 9 Invincible Queen Qui a accepté le relais Mais ça c'est comme rien Il y a 2850 mètres C'est une longue distance À la Val Il est en quoi La Val 13, 9, 2, 4 16, 14, 12, 18 On est combien ? 27 aujourd'hui ? Pour moi c'est que des chiffres J'aime bien regarder les jockeys Tout ça Mais j'aime bien les chiffres Il fallait qu'on fasse 67 non ? Il fallait qu'on fasse combien ? Il n'est pas par terre Et qui s'est trompé dans ce tournant Début de la ligne d'en face On est dans le dernier kilomètre Avec Italie-France Qui a l'avantage Sur l'idole de Viermont Sur Invincible Queen Qui est au galop Le 7, 14, 9 7, 14, 9 Avec le 15 Encore 100 mètres 700 mètres Le 13 il est par terre Le 3 est par terre On va disqualifier L'as le 9 Disqualifié 3, 13, as 9 Disqualifié Il y a de la carte 3, 13, as 9, 7 3, 13, as 9, 7 Disqualifié 3, 13, as 9, 7 Il y en a un autre encore Il est en train de couvrir 14 il arrive J'ai pas le retour directement J'ai tout pas le retour directement Pourquoi t'arrives devant Le 10 ? 10, 13, 15 C'est le golfer non ? Non le 13 est pas là C'est 10, 5 10, 15 14, 10, 15 Et en 2, 14 Ça passe ? Le 10 à 11 euros Bravo Bravo Le 10 s'impose Ibera Facilement Alors ensuite Peut-être une double photographie Parce qu'on va rester prudents Limous la révèle le 8 Et peut-être deuxième Devant le 16 Isère Et ensuite On a encore une photographie Pour la 4ème place Avec le 12 Inestel Peut-être 4ème Devant le numéro 6 Images du sac 18, 16, 12 et 6 Pour l'arrivée de ce 3ème rendez-vous La victoire pour Ibera Écoutez qui a été sage Qui a eu un très bon parcours Qui avait été hyper régulière Stéphane nous en avait parlé en bien Avant la course En disant qu'elle avait la confiance De son entraîneur Depuis le début de sa carrière Elle ouvre son palmarès Pour sa deuxième sortie C'était mérité Qui avait pris pas mal de place En tout cas Elle a fait les choses assez nettement Tout en profitant de la faute De certaines de ses adversaires Pour l'arrivée de ce 3ème rendez-vous A tout à l'heure A tout à l'heure Alexis Avec la même Deuxième possibilité 7, 8, 9, 10 Au complet gagnant Allez les réunions comme ça Avec des grosses cotes On va en bouffer toute la journée J'avais 5 à récupérer J'avais 5 Et j'avais quoi qui me plaisait bien La cote du favori c'était quoi ? La cote du favori c'était 4,8 On récupérait alors le 5 Et on récupérait le 5 On l'a fait en 16 6 moins 1, 16 Et 4,8 Il y avait 16 par temps On peut récupérer le 8,7 16, 15, 14 13 C'est parti dans tous les sens Il est pisté pas très loin 4,8 on a le 8 Sinon à partir de ce calcul On a le 8 4,8 on a le 8 C'est le 3 2 outsiders On peut peut-être On préfère le filinatal Georges qui vient de se requalifier Le calcul possible aussi Il y avait 12h52 Il fallait récupérer combien ? 64 On a de 6 64 je te disais quoi ? 8 et 6,14 Plus 50 Non ? Je sais plus Le 16 6 moins 1 Ça fait 5 X 10 50 8 et 6,14 34 On récupérait par rapport à l'heure Tu as des calculs par rapport Qui vont arriver Mais il faut bien choisir Ton par rapport C'est chiant Il faut avoir une confiance Et l'aval des courses comme ça Avec des belles cotes Ok c'est bon à jouer Parce qu'il va y avoir des gains Mais il faut les trouver Christophe de Peut Associe cette déception Du fait que la jugement Était en chaleur Et que ça a sans doute gêné Aujourd'hui il estime Le capable de jouer Un premier rôle Donc attention à Arcade des Bords Qui peut se réhabiliter Christophe qui m'a également parlé De Flunadelsch Qui est bien entraîné Qui se montre J'aime bien faire des suites de numéros Tu vois là Je donnais 7,8,9,10 En 2 sur 4 Je vais vous montrer un petit peu Les suites de chiffres Que j'aime bien faire Et PMU proposait quoi ? 4 semaines Cela devrait lui servir 14,10 La distance lui Combien de choses Et ça fait une première chance En forme et du pays Le numéro 8 Je vous êtes d'accord Avec tout cela Ouais je pense que Farboni La plusure des 3 Quant à 4 ans 17 C'est sûr 5 jours Christophe Mais maintenant Je te dis Le 15 Un 15 Un 34 Que la dernière fois Le 2 ici Arcan dévore Donc attention à elle Aujourd'hui Ça devrait mieux se passer Que la dernière fois Mais bon C'est vrai que ça incite Quand même à la méfiance Vu que Christophe Est quand même sur son sur le qui Exactement Je pense qu'il y a 13 Les vautons Mais c'est vrai Je vais plonger dans des calculs Encore après la vidéo Pour voir ce qui ne va pas Comment on peut On est R2 C4 On part à un favori A 2,1 C'est quoi le 3 Là R2 C4 C'est quoi le 3 Logique Elle fait toutes ses cours Elle va être à l'arrivée Maintenant pour gagner Après cette question Parcours 2,3,4,5 Non C'est quoi R2 C4 R2 C4 On part à quelle heure R2 C4 On part à 13h05 Ça fait 18 Ça peut faire un petit quelque chose Elle a gagné un très gros cote Comment on fait 6 ? On a 3 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 2,3,4 8,2,3,4 Donc toi t'as 2,3 On fait 8,2,3,4 Il faudra des circonstances de course Puis on prend le 8 2,4 Les favoris On peut prendre le 3 Là il est à 50€ chez moi Mais dans l'écran Là il est à 23 24 Une cote à 2,3 Ça serait marrant De mettre 2,3 Mais Ah oui Attends Pour ses débuts Dans les cours On prendrait le 3 Comme bien souvent d'ailleurs On prendrait 1,2,3,4 3,7 3,7,2,8 Ah attends On va regarder ça Où je parte Je parte dans mes trucs Qui a montré quelques moyens à l'entraînement Et au travail La semaine dernière Il y a 10 partants Pour qu'on fasse 13 Je vais prendre l'ardoise les gars Pour faire des calculs Parce que là Et on va regarder ce que propose PMU Pourquoi pas aujourd'hui Une révélation à Volvegas Numéro 7 Avec un débat Avec un débat Avec un débat Avec un débat C'est quand même du jugement Qui c'est d'hier Par rapport à quoi ? Par rapport à l'heure Qu'on doit retrouver La somme des minutes Plus la somme de l'heure 13h05 On doit retrouver 18 18 On a 10 plus 8 Ça fait 18 10 et 8 On a peut-être encore 18 De la cause d'avant Qui vont arriver aussi Mais Avec le 8 On peut retrouver 18 Avec le 8 en favori Pour qu'on retrouve 18 Pour qu'on retrouve 19 Et pour retrouver aussi 17 On a 7 Il y a 10 partants On a une cote de 2,2 Avec 2,2 On tombe sur le 3 Et le 9 Les favoris de la presse Les favoris de la presse 9,3 27 Arrivée en tête De Anfidiwitchi Qui vient de mettre De 19 Le 5 Ensuite Girlie purple le 4 7 8 et 9 17 On a 19 17 9,8 Et 18 On en fait 18 Ça peut être Elisa d'Amore On va mettre pour les 5 Il y a 5 Il est cher Non ? On a 8,5 Ici 8,5 Il défend un peu De la vitesse De la cour 8,3,5 9 Il y a un faux train Il a du mal à revenir Le favori il a bougé là Si il ne peut pas être Il va ramasser quelques mots Alors il est là 19,8 19,8 C'est peut être ici Qu'on a 15 15,8 15,8 9 15,8 7 Il y a mes deux combinaisons Qu'on peut prendre peut-être 8,3,7,9 Et 10,5 13,15 Mes deux combinaisons En haut de mes pages 10,5 8,3,7,9 Ça fait en 6 gros ça Mais L'emmerdant Ça va être le 7 8,5 10,5 8,3,7,9 Ou le 10,5 8,2 Il est en chaleur Deux macadenaire 15 Attends C'est souvent Réluブ Numéro Il faut que je retrouve 16 18,9 18,9 18,9 18,9 8,5 13 Déjà Le favori 8,5 On avait très bien finit Dans la précédente Ah ouais Il y a la note Je pense que La prochaine 6 2,3 5,2 3 Ou 8,5 Fini 5 Bon Ça l'a amélioré Ça c'est clair et net là c'est de la charrette c'est pareil on est à volvega on récupère 6 de la course avant on fait 8 moins 2 on fait 8 fois 2,16 si c'est un 7 8 moins 2 ça fait 5 8 et 5 très convaincante 5 euros c'est sa cote ici il pide du toulet ça paraît difficile pour il pide du vrai 8 x 2,16 8 x 2,16 8 x 2,16 8 x 2,16 8 x 2,54 8 x 2,54 8 x 2,54 c'est une formule qui arrive souvent pas de surprise 8 x 2,54 ou alors 8 x 2,54 8 x 2,54 qui est déféré des 4 après elle a bien pisté mais avant le dernier point il a trouvé que son driver avait été un peu trop optimiste attention des parents les concurrentes se regroupent en face pour le départ de cette quatrième course on sera sur 2100 c'est sur 2100 que Philippe Util vient de battre 8 x 2,54 et dans le dernier tournant elle était à 10 mètres de pharmonie de jupie et de girly purple mais dans la ligne droite elle a venu les rechercher assez facilement poteau elle a recomplé ces 10 mètres de retard qu'elle avait dans le dernier tournoi allez les concurrentes qui viennent se placer à la voiture la suite ce serait quoi avec celle-là c'est super bon de croire plus l'an a de tal je crois ici c'est pharmonie de jupie qui vient directement c'est 3-13 c'est 2-10 8-2-3 pharmonie de jupie qui va probablement être reprise en partant 8-2-3-5 8-2-3-5 8-2-3-5 ah oui je cherche un super 4 mais c'est pas un super 4 si j'ai dit par contre j'ai pas de temps c'est il veut bien faire je pense qu'elle va partir abandonner là avec les faire mes recherches pas les courses les meilleurs ah oui parker et bord qui part très vite c'est parti à l'instant avec un milliard le numéro 2 qui va batailler pour garder la tête avec le 4 girly purple qui part vite mais qui va prendre son dos entre les positions il y a pharmonie de jupie le numéro 8 avec high fashion le 7 qui est également bien parti derrière on est un peu pris de vitesse avec plusieurs concurrentes notamment on se fera des on se fera des pronos plus rassurants là c'est pas les pronos les mieux rassurants quand tu cherches comme ça quand t'es étonné par le 3 ou que t'es en train de chercher c'est pas les courses les meilleurs à jouer merci les amis merci 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 tout le monde qui passera merci les amis merci joël papa merci bacary les favoris ils étaient vraiment en dessous des autres mais bon c'est de retrouver 13 derrière tout ça deux fois 4 x 2 6 et 7 13 avec le 8 en favori c'est de la charrette on sait que c'est ce matin ça prend un peu des gamelles tu vois à l'aval la moitié des choses ont pris des gamelles ont fait des erreurs oui ça paye mais c'est indéchiffrable pour trouver le numéro 3 4 2 4 2 avec le 8 en favori fallait qu'on retrouve 17 18 et 19 tu vois tu rajoutes une dizaine au favori tu retrouves 17 18 et 19 le 5 est par terre disqualifié il faut que tu retrouves aussi il y avait 10 partants faut que tu retrouves aussi trois fois le nombre de partants alors soit tu comptes sur les favoris ou soit tu fais tes calculs comme ça sans prendre compte les favoris essaie de faire une suite de numéros même en sautant un numéro voire deux numéros genre il y avait quoi il avait deux trois quatre cinq là c'était les petites côtes en deux sur quatre j'avais dit par temps choisir ou mettre la série quoi de quatre numéros là avec les petites côtes qu'il y avait c'était 10 2 c'était la formule 10 2 non c'était quoi ce que je retrouvais comme avec la cote du favori je retrouvais quoi que la cote du favori l'arrivée c'est 4 9 7 8 4 7 8 on l'avait 4 7 8 non mais qu'on retrouve 13 on a fait 4 13 1 putain de merde qu'on retrouve 6 de la cause avant 4 7 8 sans problème on revoit cette fin de course avec qu'on retrouve 12 fallait qu'on retrouve 16 avec contre 8 et 10 tu vois la suite de chiffres là c'est 4 5 6 7 8 9 4 7 8 l'arrivée 9 4 7 8 à la troisième combinaison 8 3 7 9 encore ça faisait coupler passé en haut de mes pages j'aimerais bien les pouvoir choisir mieux plus ça soit plus évident pour choisir on ne met pas j'ai quatre combinaisons qui arrivent tout le temps j'ai jamais laquelle mettre faire des couplés placés couplés gagnants voir des fois des trios je n'ai jamais laquelle je pars dans des calculs un peu chiant mais même le 10 5e 8 4 7 9 10 8 4 7 8 8 8 9 4 7 8 10 2 9 4 7 8 10 2 la suite là ici c'était 7 8 9 10 2 je prenais je prenais c'était quoi mon truc qui était il ne plaisait pas là c'était de 3 sinon derrière j'avais 7 8 9 7 8 9 10 j'ai récupéré j'aurais dû faire confiance à ça je sautais là s'il y avait 10 partant je sautais là ça fait 7 8 9 10 puis tu sautes là ça fait 2 tant pis ça fait un 2 sur 4 tu comptes pas le 4 il y a un 2 c4 2 4 qui est intéressant mais le 4 il était pas cher c'était chiant ou alors fallait déchiffrer avec les favoris on avait pas je sais pas il y a mes combinaisons qui marchent tout le temps on n'est pas je sais jamais laquelle mettre c'est dommage peut-être même enlever un cheval sur les quatre chevaux que je propose à chaque combinaison t'enlève un cheval t'as plus de gains parce que tu mettra moins sur ton ticket on aura plus de gains mais je sais jamais la camette par rapport aux favoris par rapport à je sais pas quoi allez on fait les calculs on fait les calculs pour le 13 en favori on va repérer les favoris on va pas compter les favoris par rapport aux dizaines on va prendre les favoris par rapport à avant les dizaines à 3,6 alors on va prendre le 2 le 4 on va prendre le favori le 2 avec 3,6 si je compte pas là je tombe sur le 4 pour l'instant à 3,2 du favori on va prendre le 4,7 on va faire le calcul pour égaler 13 normalement rien qu'avec les numéros en dessous des dizaines déjà tu récupères des 2 sur 4 là c'est une course r.c4 la course avant on a 9,4 il y a beaucoup de marge c'est pas sûr mais la forme est là c'est ça voilà si tu veux regarder des si tu veux regarder les points pour l'instant c'est le numéro 13 incroyable talent incroyable talent qui a effectué son deuxième parcours de l'année à greynes qui avait réalisé le mur r.c4 de trois ans intéressante vers de ses 4 r.c4 et en penchant beaucoup de 2 à l'heure pour l'instant les infos avec stéphane m proposer 8 2 7 4 5 r.c4 8 2 4 7 1 ça faisait trois fois de 2 sur 4 3 fois de 2 sur 4 aujourd'hui les ambitions alors le même parcours qu'on peut passer 47 c'est sûr que l'autre jour c'était l'idéal oui stéphane Frédéric Roteau qui arrive avec Eric Raffin Frédéric bonjour la saison 2021 a été bonne il y a eu plusieurs victoires comment le trouvez-vous ? Frédéric Raffin 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 Frédéric Raff On a 4 aussi avec le 3,1, la valeur du favori. On a 2,7,4, 14. Alexis, concernant Franck Nivar, Ideal Baroque, n'a pas de marge énorme. 2,7,4, 14. Je peux prendre un accessit d'après Franck Nivar pour le numéro 7, Ideal Baroque. On a 2,7,4 pour faire 13. Ça va me rappeler ma jeunesse. C'est 7,13. On va parler de 8 métal, numéro 5. Avec le 4, on a 4,13. On a peut-être 2,6 ou 9, alors ça peut placer, ça va pas là. C'est du lourd, je peux. Mais tout à l'heure, à la base, ils ont pris des voilets, ils sont tombés là. Ils ont pas... Tu vois le 8,10 de la course d'avant là. Je t'ai dit que tu reprends le 8,10 R3, C3 pour R2, C4. Il est un peu loin, 8,10, c'est dommage. Le 16, on l'a retrouvé en 7. On a fait 4,13, 3, moins 1, 2, plus 10, ça devait 12. On récupérait le R3, C3, R2, C4, mais par des calculs. Là aussi, il y a 13, plus 5, ça faisait 18. Je te le dis, on récupère 10, plus 8. 13,24, ça fait 37, on récupère 3,7. C'était très bien. Je les donne pas, 3,7, c'est quoi ? On est à 3,1. Moi, je prends le 4, 7,1. Alors, si j'ai le 7,1, 6 et 7,13. Avec le 4, on a 9 et 4,13. Avec le 2, on a 11 et 2,13. C'est mieux, c'est mieux. On va essayer de se faire ramener, il y a 2, 3, je fais qui... On va noter tous les numéros, on va faire 13. Et là, avec le 13 en favori, Ou alors, on fait quoi, là ? On garde 6,7,9,4. On fait quoi ? On fait notre suite de chiffres qu'on aime bien tomber en 2 sur 4. Ou alors, on fait ma suite, mes combinaisons qui pourraient aussi, là. Si on a 6,4,2, As, c'est possible 6,4,2, As ? Ou alors, avec le 7,9, on a 8,3,7,9. On a peut-être 8,3,7,9 ou 7,4,2, As ? Je vais essayer de choisir. 8,3,7,9. Il y a un artifice pour le petit, aujourd'hui, justement, parce qu'il n'était pas dans la fois dernière. 6,4,2, As. Je ne sais pas qu'il n'avait pas de gas. Mais il n'est plus délié ? 8,3,7,9 ou 6,4,2, As. Avec le 13 en favori, là. R, 3, C,4. C'est juste un jour sans le jour. Ou alors, avec la trace, on a peut-être 3,4,5, As aussi. On va bien regarder l'allure des choses. Avec le 13 en favori, il faut qu'on fasse 13, 14, et 12. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ? 13, 14 et 12. Il y a à 3,4,5,1. Je n'ai pas dénué le moyen, lui, non plus. 4,3,12, il peut nous faire aussi les plus. 3,4,5,1. Pourquoi pas dans cette course qui, comme tout est court du début d'arrêt, on est ouverte. Stéphane Nopar, de Icard, de Ouelles. 3,4,5,1. Exactement. On est sur 3,4,5,1. Là, je suis pas un peu fort, il est à 101. Je vais vous donner une information juste après, mais là, j'ai un autre leblanc, c'est Kevin. On fait 14,14,4,3, 14,14,13, 14,13,5. D'accord, c'est le seul petit X, sinon on a le niveau de l'allure des choses. On va bien regarder les chevaux s'échauffer, sinon on peut trouver quelque chose. Il reste un peu, il reste un délicat. C'est bien de mettre 3,4. Merci Kevin. J'ai pris rendez-vous avec Pascal Léa. J'ai 3,4, avec le 3,4. D'avoir attendu. Tout à l'heure, Alexis faisait référence. Il était passé, il était passé, il a laissé votre cheval la dernière fois. 4,2,7. J'étais pas surpris, il faisait belle performance. 4,2,7,8. 4,2,7,9. J'avais dit, il faut attendre l'année prochaine, puis la première fois, il fait rester. Comment est-il ? Quelles sont les ambitions ? 9,7,13. Oui, je suis clair. Oui, il est bien. 4,2,6, 6,7,13. Je vois qu'il sait absolument tout faire. 9,7,2. Oui, oui, ça, je suis le gentil. Merci, Pascal, c'est toi-même. Merci. Donc, peut-être conclure. C'était 4,11 et 2,13. C'est vrai qu'on a tous été un peu impressionnaires. Il fait un 7,13. On peut rentrer quand même ça, on peut même penser que ce soit un peu mieux. Et apparemment, c'est ce que vient de nous dire l'entraîneur. Et Icardwell ? Je suis perdu, les gars, je suis perdu. J'arrive pas à trouver le propos que... D'accord, on a quoi ? 9,4,7,8,10. Par contre, à gauche, hic. Il peut être gros hic, parce que c'est un choix qui est assez costaud. Mais il m'a dit, s'il tourne à gauche, il peut lutter pour la gagne, le numéro 4, Ricard de Welle. Il est dans sa catégorie. Mais un petit peu à l'image de Kevin Leblanc pour le 8, 7,4,9,10. C'est la corde qui inquiète aussi bien Louis-Guyne-Voison que Kevin Leblanc. Il faut qu'on égale aussi 14, 7,4,10. J'aimerais bien regarder la gure des chevaux, là, et ces choses. Avec la corde du favori, 3,5. Je trouve le 4. Je trouve 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 7,7. mais j'ai envie de peut-être moins que celui-ci il est un du favori un outsider amusant pour la spéculation parce qu'on a entendu son entraîneur nous dire que le jour c'était un jour sans on n'a pas trop compris le cheval on n'était jamais vraiment dans le coup c'est vrai qu'il n'a jamais fait illusion 13, 14, 13 9 et de 11 2, 4, 9, 5 2, 4, 9, 14 2, 4, 9, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 9 la possibilité du 3 2, 4, 9, 3 2, 4, 9, 3 on a 9 et 3, 12 on a 9 et 4, 13 on a 9 et 4, 13 on a 2, 6 14, 2, 4, 6, 15 il faudra battre un incroyable de talent qui a fait une bonne rentrée c'était sa deuxième course de l'année la première avait eu lieu au mois d'avril 9 et 5, 14 2, 4, 9, 3 c'est 4, 9, 3 2, 4, 5, 3 2, 4, 9, 3 2, 4, 4 R3, C4 3, 4 3, 4, 2 2, 3, 4 j'aime bien faire des suites genre 2, 3, 4, 5 mais 2, 3, 4, 5 ou 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 9 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 9 2, 3, 4, c'est bien rassurant on met 13, 2, 3, 4 13, 2, 3, 4 en 2 sur 4 désolé, ça part 13, 2, 3, 4 en 2 sur 4 14, 2, 3, 4 en 2 sur 4 je sais pas j'ai 2, 3, 4 de confortable et j'ai pas vrai en 2 sur 4 2, 4 en 2 sur 4 on va voir ce que ça donne en 2 chevaux et il faut pas qu'il y ait d'erreur en 2 chevaux je vais le garder si là j'aime bien PMU proposez quoi ? 13, 7 13, 7 14, 5, 11 13, 7 14, 5, 11 proposez pas PMU 13, 7 14, 5, 10 ou pas trop on va regarder faute de indépendant en début de parcours un autre concurrent fautif complètement à l'extérieur de la piste il y a plein de fautes qui sont ensemble là le numéro 12 Ibiz d'Ovresi est bien parti faute en début de course du numéro 11 Ivoire d'Otise le numéro 11 Ivoire d'Otise est parti au galop j'essaye de repérer le favori qui est bien parti à l'extérieur incroyable il fallait qu'on égale un peu plus peur les fleurs de départ fallait qu'on égale combien ? c'est le numéro 9 IA c'est le numéro 13h25 ça fait 37 il s'est installé au commandement pour aborder le premier tournant devant Icardwell faute à nouveau de Instant Light eh bien dis donc un peu plus faute faute en début de course le 9 disqualifié le 6 fauteif on a vu également à la faute Ivoire d'Otise 13 et 2 ça fait 15 ça fait un fils 13 et 2 énormément de terrain en début de course et se retrouve assez loin c'est le numéro 12 il y a l'avantage pour attaquer une première fois la ligne d'en face alors qu'il s'agit de le 7 en 3 3, 2 3, 4 10, 11, 6, 9 par terre le 6 et le 9 comme par terre 3, 2, 3, 4 la ligne d'en face donc avec Idéal Baroque qui va s'installer au commandement mais il va y avoir des relais et pas mal d'autres 10, 11, 6, 9 par terre ah putain c'est Laval ça tombe à Laval il faut pas en mettre à Laval de faire un effort pour venir en tête à Laval ça tombe de ouf on a 13, 5, 2 ça va tomber encore à Laval on va récupérer le 13, 5, 2 alors que Iris de Chauta un des concurrents en vue de la course discret depuis le départ se rapproche quelque peu et vient désormais 5ème à l'extérieur du numéro 12 Ibis d'Ovrecy incroyable même pas la moitié départ quoi ils arrivent à la moitié avec leurs deux départs pour faire à l'extérieur à l'extérieur donc du 12 Ibis d'Ovrecy en 5ème 6ème position à la corde Lasse il vaut le coup devant le 4 Icard de Well il y a 8 à mettre là il y a 8 extrême d'Ourville inductif c'est forcément pour 8 à mettre 100 à 13h05 13h05 c'est le numéro 12 incroyable le talent il y a 10 12h52 c'est le numéro 12 il faut le faire 19hania en 1h6 simplement en 5ème 12h35 il faut le faire en 4ème on a 3ème mais il y a 3ème avec 4ème on a 4ème 12h32 il faut le faire 34 on a 4ème 12h35 24h on a 5ème vers le Niger on s'en tape on a 50 vers le 15 vers le 5ème on a 60ème On a 16 à 11h31, peut-être plus surquillé, mais je n'ai pas envie de compter. 11h35, on a 46, quatrième, cinquième, enfin 46. Très chante, 13h53 là, 13h53. Attends, je n'ai pas fini, ça va encore quelques mètres, encore 200 mètres. Pour 400 mètres, 10h169, jusqu'à du pied, 10h169. Et ma formule, 10h53, il n'y avait pas qu'un Spartan, 10h53, 2 sur 4. J'ai envie de chercher ma façon pour justement donner une de mes combinaisons, voire deux combinaisons, et ne pas me tordre la tête. Attends, il y en a un qui a fait une faute. Le dernier assaillant, Heavy Metal est deuxième, Ibra TJ troisième. PMU proposé, PMU proposé. C'est vrai qu'on a un petit effet d'optique, pas facile de dire qu'il a emporté. C'est quoi PMU ? Le 5 ou peut-être le 7 Ideal Baroque. C'est vraiment 13h14. C'est vraiment 13h14. C'est vraiment 13h14. C'est vraiment 13h14. C'est 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 13h14. Inductif qui est quatrième. Alors, Alexis, le 5 ou le 7 pour la victoire dans cette quatrième course. C'est 14h14. L'impression visuelle est pour le 7. C'est 14h14. Mais on sait qu'ici, il faut être prudent. On vous affiche une photo. De toute manière, on préfère vous afficher des photos, n'étant pas en relation direct immédiate avec les juges. C'est 14h14. Quitte à être un peu prudent, c'est mieux dans ce sens là que dans l'autre. Même si l'impression visuelle est pour l'idéal Baroque, mais la transmission elle est sur le 7 est sur le 7. 8-3-7-9, 5-4-3, c'est 8-3-7-9. 5-4-3, c'est 8-3-7-9. Ça faisait le trio. Mais à ce moment-là, tu le faisais en combien ? 8-7-9, 4-5-4. 8-7-9, 4-5-4, tu le faisais en 7 chevaux. Ça ne savait pas le trio en 7 chevaux. Avec 13 concurrents au départ, après le forfait du numéro 7. Hergé, comment on joue dans cette épreuve ? Ce ne sont pas les bonnes codes qui sont affichées. C'est la R4-C1. Oui, nous, c'est la R4-C1. Et là, ça va arriver tout de suite. C'était la cinquième course. Le perturbant, c'était les dizaines. On ne savait pas ce que j'avais pensé avec les dizaines. Je vais rester pour faire mes calculs avec avant les dizaines. Il y avait 2-4 places. C'était un numéro à l'extérieur. Mais voilà, c'est pas un truc qui est enlevé. C'est une fois dans sa catégorie qui devrait, logiquement, jouer un tout premier rôle. Ah non, c'est 5-7. Je fais confiance à ce numéro 3. C'est par-ci mon planque. C'est qu'offensif, eh bien, je vous propose un couplet combiné de 4 chevaux. On va réussir à placer quelque chose. Ensuite, donc, un petit offensif, un couplet combiné de 4 chevaux, gagnant est placé. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Moi, ça ne me convient pas. C'est dommage. C'est dommage. C'est un peu similaire lors de son avant-dernière sortie. Le numéro 6, Demos Sten, qui est sans doute perfectible. Il n'a couru qu'à deux reprises. Et la dernière fois, ce n'était pas si mal que cela. Et puis le numéro 12, Azucarera, qui est présenté avec la mèche pour la première fois. 2, 3, 6, 12, un couplet fermé. Merci, Hervé. Et avant de partir sur les deux reprises toutes les fois pour la première course, notez l'arrivée de la quatrième en rayon 3 à Laval. C'est le 7, qui devance finalement le 5, devant le 3, le 14 et le 2. On salue. Tout de suite, notre équipe à week-end, Jérôme, nous reconnaissons qu'il y a 24. On verra s'il fait plus de 24. On suit le PMU. Bonjour, Sophie. Bonjour, Hervé. Bonjour à toutes et à tous. C'est gagnant 2 sur 4. 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 Par rapport, pour qu'on se pose le couplet gagnant en 5 chevaux. C'est très cher. C'est gagnant 5 chevaux. C'est un couplet gagnant en 5 chevaux. Oui, tu payes ça. C'est-à-dire que la pluie s'invite à l'instant sur l'hippodrome de Compiègne, terrain qui a été mesuré à 3,4 en souple, un terrain qui, vous l'aurez compris, avec les conditions actuelles, devrait logiquement s'assouplir. Les non-partants à vous signaler au nombre de 6, le 107, le 601, le 602, le 610, le 808 et le 918. Guillaume X, que nous allons retrouver dans quelques instants, 10 euros pour une mise gagnante de 1 euro. C'est-à-dire que nous allons débuter par l'analyse de cette première compétition, course à réclamer, vous l'avez dit, avec le numéro 7 qui est forfait. Ils ne sont plus que 13 au départ. C'est-à-dire que pour la mise minimale, il faut faire des reports ce matin, non ? Ce serait bien de donner un report ce matin. Aux apprentis, entrons tout de suite dans le vif du sujet, avec une course de référence qui est compliquée. Il y a des courses, tu te sens un peu plus facile quand même que d'autres courses. Dans tes pronos, tu vas te sentir plus facile dans une course qu'une autre. Il y avait 13 et 24, il fallait faire 47. Il fallait faire 47, on avait 7. Le 4 comme on faisait 4, le 12, 2-1, 4. 2-1 égale 1, 5-1 égale 4. Il était tordu celui-là. 14 et 3, ça faisait 17. Bon, 13h42. 13h42. En tout cas, les jockeys ici... 14 portants aussi, 13h42. C'est quoi un petit peu le rythme du jour ? On est à Compiègne, R4, Réunion 4, 13h42, on parle. Moi, j'avais noté des chevaux l'autre fois. J'avais noté lequel ? J'avais noté le 11. Qu'est-ce qu'ils font les dizaines de ce matin ? Entre 10 et 19 contraints, ils font mal des points. R3, C4, entre 10 et 19 contraints, on en avait 5. R3, C4, entre 10 et 19 contraints, on en avait quoi ? R3, C3, entre 10 et 19 contraints, on en avait quoi ? R3, C3, C3, on en avait 10, 18, 16, 12, 1. C'est vrai qu'Azucarera, sur ce qu'elle a fait de mieux, va débuter... Ah, là, ça faisait carrément le multi. R3, C3, évidemment. R3, C3, R2, C3, R2, C3, les dizaines, il y avait quoi ? Là, c'est le 7, il y a des dizaines, entre 10 et 19 contraints. Là, c'est le 7, D4, 4. R3, C2, les dizaines, entre 10 et 19 contraints, ils font quoi ? Ils sont pas là. Il y a le 11 qui est 8e, il y a 6, 14 et 15 qui sont au fond. R2, C2, entre 10 et 19 contraints, R2, C2, il y avait le 9 à 16 euros. Il y a une deuxième, R3, C1, R3, C1, les dizaines, le 12 qui finit, 4e, R3, C1, le 9, le 11, ils sont pas là. R2, C1, il y avait quoi ? R2, C1, les dizaines, le 5, le 2e, le 4e, c'est pas mal les dizaines. Il y a une dizaine ce matin, là, 4e, je fais confiance aux dizaines ou pas ? R3, C1, 13h42, il y a beaucoup de dizaines, R3, C1, c'est évident. Je l'entends, je sais pas comment ça peut se passer. R3, C1, c'est un petit peu loin qu'elle est terminée à chaque fois fort. R3, C1, c'est pas mal à l'envisager pour une très bonne place et pourquoi pas pour la victoire, 2,50 euros. C'est vrai que par rapport à ce qu'elle a montré, par rapport à sa valeur, par rapport à l'expérience aussi de Cibon. Ça peut bien sûr entrer en ligne de compte par rapport à d'autres. Après, avec 2,5 de favoris, effectivement, j'ai le 3, 2,50 euros, la cote est quand même extrêmement basse. Le numéro 5, ici, à l'image, c'est Dieppe. Dieppe qui donc revient d'A4T, qui va... Là, on a quoi ? On a du plat. Si on prend les cotes, les plus petites cotes, avant les dizaines, on a quoi ? Elle l'avait montré justement à Dieppe en ligne de... Dans cette PMU, le point d'autre PMU ne peut pas être mal. Je te propose PMU, là. On fait confiance, les yeux fermés, ça serait bien. La confiance arrivée, on fait confiance, les yeux fermés, ça serait bien. On est à 4,1. Je crois, va... Le quartier 1, il nous propose 3,8,5,6,2. 3,8,5,6,2. Le manque d'expérience, en tout cas, pour cet apprenti qui sera associé à ce numéro 5. On retrouve Guillaume qui a des infos sur Azucarère. 3,8,5,6,2 proposé par Guillaume. 3,8,5,6. Attention Alain, j'ai tout ce qui est éclantoige. L'ambiance est très intéressant, c'est une plus grosse valeur de la course. Il y a placé au poids, une forme récente. Clément qui trouve un valable temps en confiance. Pas mal à tout dans son jeu, donc attention à ce numéro 2 qui défend les couleurs. C'est l'heure de départ, plus les minutes. Exactement, avec des performances qui lui permettent, effectivement, d'arriver dans cette catégorie avec des ambitions. C'est 6,14, 4,1,5. 33 de valeur, 54,5 kg à portée. Un bon numéro de corde, également, le numéro 3, son apprenti qui est confirmé. Donc voilà, elle a pas mal de choses pour elle également. 5,90 euros, ce serait peut-être, moi, ma favorite dans cette course. Je le disais, quand même, attention, dans cette épreuve à celles et ceux qui vont débuter dans cette catégorie, c'est vrai qu'on va se méfier de ces chevaux qui peuvent redescendre de catégorie et donc disputer... Un trio, 3,8,5,6,2, ça fait un peu marrant. C'est le cas de Dieppe, c'est le cas de Merira, également, Azucarera, ça en fait pas mal. Et la course avant, on récupère 7,5,3,42. À l'arrivée, Anne-Sophie Combet est tout de suite avec Guillaume pour nous parler du numéro 8, puisque Baylès ont la calme et nous en perdons. À Delacroix, numéro 8, l'autre jour, j'ai vu une nette amélioration. Est-ce que vous partagez un peu mon analyse ? De quoi ? Complètement, sincèrement, c'est la première fois où elle nous a mis de la règle 6e. Elle a fait une très très belle fin de course qui était encourageante. Maintenant, il faut qu'elle confirme, on va dire. C'est une coulige très très délicate. Il faut qu'elle soit dans une zone de confort. 3,5,6,2. Elle a peur de mal faire. 3,5,6,2, quoi ? Donc vraiment, tout se passe bien. Maintenant, vous sentez que c'est en train de revenir à un bon niveau ? Oui, c'est bien, elle commence à se calmer, elle commence à prendre confiance. Donc on peut commencer à travailler un petit peu plus de manière normale, on va dire. Comment son apprenti va la monter ? Et tout est bon, comment elle sort des boîtes ? Parce que la dernière fois, étonnamment, elle n'est pas très bien sortie. Un peu froide. 5,3,8,6,5,5,6,5,6,5,6,5,6,6,6. 5,3,8,6, non ? Sinon, elle essaiera de filer un peu les favoris. Peut-être le 8,6, ça s'en s'en peut passer, là, sympa ? Peut-être ne peut-être qu'une autre chose. 8,6, ça s'en peut passer ? Personnellement, j'attendrai une prochaine fois. Maintenant, je serai agréablement sûr. Après, si on compte avec les... C'est quoi comme style de course, tout ça ? C'est combien que c'est 1400 mètres ? C'est des vieux choux, c'est quoi ? C'est des 3 ans ? Il n'y a pas un truc où je pourrais commencer mes calculs, là ? Ce qui va être emmerdant, c'est le 11, le Mira, là. Il y a toujours une dizaine qui vient nous emmerder, genre Mira, là. Le 11. Les cotes entre 10 et 19 contre 1. On a le 11, le 13, le 8 et le 6. 8-11, 13, 6, 4. On se dit, c'est 19 contre 1. 8-11, 13, 8-11, 13, 6, 4. 8-11, 13, 6, 4. Les emmerdants, c'est quoi, 13-11 ? Je parlais donc tout à l'heure de Kenya numéro 13. R4 C1 à Compiègne. Je suis perdu, les gars, ce matin, je suis perdu. Il faut qu'on fasse 13. Je pense à sa place à l'arrivée. Je ne dirais pas qu'on trouve les différentes favorites. Avec le 3 ou avec le 9. C'est notamment à Compiègne. Elle a montré qu'elle pouvait bien se défendre. C'est peut-être en partant. C'est 5-13. Déjà, il y a eu des 5-13. C'est le 3, non ? Oui, c'est 5-13. C'est 5-13. C'est 5-13. Si il a tenté sa chance. 8-3-4, 8-3-5, 6. 8-3-6. 9e place. On revient dans les réclamés. Il y a 10 contrats. pour ce numéro 2 qui partira d'un bon numéro à la corde numéro 4 associé donc accompli 1400 m c'est des trois ans c'est des jeunes chevaux il peut tomber n'importe quoi mais 3,5,6,6,6,6,6,9 2 euros 80 actuellement donc pour un mal qui est le premier dans ça dans les gosses je suis pas motivé la confiance de son entourage pour ses premiers pas dans cette on va partir sur un peu pour fermer allez l'entrée dans les stalles qui débute avec kinello qui est dans sa stall premier réclamé également pour pour kinello qui a d'ailleurs été supplémenté par son entraîneur pour participer à cette course 6,2,3 le confortable et 4,1 la course la la plus évidente à des gosses des jeunes chevaux il peut prendre une affaire de quoi avec le 3,5 et le 12 finalement ce sont les trois sous la barre des 10 mais au delà de ça peut sans doute glisser quelques outsiders s5,2, s5,2 c'est parce que c'est des jeunes chevaux il y a quand même des belles cotes également pour ses premiers pas à réclamer les favoris on prend le 5,3 ok on prend le 13 ou on prend encore j'ai l'impression que le temps s'est un petit peu calmé qu'il ne pleut plus là sur le forum de compiègne ah il y a même l'AS hop ça fait chier oasis, sirlande, glace 1,2,3 1,2,3,5 1,2,3,5 partir là dessus ou 2,3,4,6 ou 1,2,3,5 ou alors 3,5,6,8 3,5,6,8 1,2,3,5 1,2,3,5 3,5,6,8 c'est ce que j'avais tout à l'heure c'est ce que j'avais tout à l'heure 3,5,6 ça va s'en méfier c'est le numéro 6 il y a 15 contre 1 départ imminent 3 favoris ça fait 13 départ qui est donné pour notre premier rendez-vous Est-ce paséké les 2 ? 3-2 égale 1. 8-2.6.30 C'est chié j'ai mis en train de lé punto directement encore reste9 le tournant celui unique de l'épreuve toujours rien de rassurant les espantins c'est chiant en train de chercher je donne rien je n'ai pas tout à l'heure pour tenter d'accélérer elles ont encore du terrain à refaire sur les premières qui a pris d'ailleurs l'avantage sur oasis irlande qui vient en deuxième position d'alakova qui prend maintenant le meilleur sur ses adversaires et qui à 200 mètres de l'arrivée le 8 ça arrive de derrière je crois que c'est c'est pas trop positif alors que j'ai dit je prends d'où c'est bon c'est confortable on va confirmer ce qu'a fait l'autre jour il s'impose à ses mains un peu savant devant deux des principaux favoris à savoir à ce qu'héra et poétie confidente exactement guillaume bien vu qu'on pas 5 en 2 sur 4 c'est bienvenue putain de merde malgré son numéro à l'extérieur 13h42 le départ traité qu'on récupère 55 la voie donc à 200 mètres du but accéléré et il s'était dur de revenir de l'arrière cette course diep quand les confinantes ont tenté un effort mais d'alakova avait déjà fait la différence 12 et 8 ça fait 20 4 et 1 5 du 14 je suis en vue dans cette dans cette course derrière d'alakova voilà pour cette première course à tout à l'heure pour la deuxième sophie ce sera à médem donc pour trois ans uniquement des poulains de tout à l'heure jérôme la cinquième le prix de sonne sur l'hippodrome de laval on passe aux 5 ans elle nous disait d'éjouement pour le moment elle nous payait 5 euros tout au même poteau 2850 mètre à préparer à l'hervé pour le ticket prudent là aussi c'est un jeu on est large au maximum il y a quand même pas mal de surprises aujourd'hui donc voilà j'ai retenu c'est là la paille est tombée bientôt elle m'a tapé dans l'oeil le 6 mai lorsqu'elle s'est classée quatrième toujours là à la longtemps je suis la course et à la terminée avec des ressources à la quatrième place et je me dis que tout se passe bien elle peut parfaitement bien pourquoi pas fournir la lauréate de cette époque c'est le numéro 6 il y a 23 euros c'est un pari amusant pour cette épreuve réservée donc à des juments de 2,5 ans une course de bon niveau parce que on a certaines de ces juments sur la peinture parisienne et c'est en tout cas la numéro 2 cas du vivier gros outsider et moi j'ai rouges alors de départ que 13 plus 59 le numéro 4 la fantasque homonyme et vous voyez que francovry doit alors même au hit être un peu vigilant la dernière fois elle avait quasiment france gagner à la capelle mais alors c'est sa faute pendant quelques foulées francovry a dû être vraiment attentif elle a fini par lui échapper elle est compliquée mais elle est métri de qualité on sait et stack derpelle numéro 5 qu'on fait 72 on fait 72 en 7 et 2 on fait quoi donc il y a 2,3 du favori donc là j'ai l'histoire de lierre ça va se jouer au départ en partie pour elle hervé l'a retenu en ticket offensif c'est vrai que si elle fait sa meilleure valeur c'est un pari amusant mais au départ elle peut être très compliqué elle est compliquée tout simplement voyez qu'elle fait une faute alors est-ce qu'il va être attentif à ça et peut-être changer son fusil d'épaule on va le voir on a le 3 à 5,6 on a le 3 à 5,6 on met son vantage nuestra vie on peut être mieux qu'il n'y paraît 11-1 on'a caché la fri comme tout on a dans une course apoyo non on başka il y a ce temps de rosan avec les années qui passent de 3,4 toujours aussi compliqué peut-être jouer 3,4 ou alors que 3,4 on n'enclasse absolument pas à lui interdire de 3,5 on termine avec haute voltige Mathieu Moutier va nous dire un mot d'Anna Docagne qui est un outsider qui revient du trou monté 508, Anna Docagne, plaqué des 4 pieds je n'arrive pas à la déférer, on la plaque c'est comme ça qu'elle est la mieux je pense je crois qu'elle ne connait pas si bien que ce que je pensais après je la repense en forme, donc elle peut être dans les 3 à la course avant on a 8,12,3,5,14 à la course avant, là on est à 3,5 il faut qu'on fasse 72 les héros du Croiser la Roche sont là, l'entraîneur Hiermonie Scannen et Franck Ouvry votre cote de nuit, le 10, il y a quoi les cotes à 19 euros il y a quoi, là c'est quoi, c'est des 5 ans, atelé de 1850 mètres, c'est une longue distance de 1850 mètres on a mis un couche de plus à l'isée des îles, à l'aspect de gros sang, votre volte-pige, votre de nuit, Anna Docagne, la sport de l'Ierre, elle était assez compliquée bon là, enfin, toute façon elle ne va pas courir est-ce pas que cote de sa vie ? le 10, c'est quelque chose, est-ce pas que cote de sa vie ? il s'était que 5 ils sont voluimes, le 4 bon on verra si elle part bien et qu'elle trotte elle doit gagner cette course normalement parce qu'elle a suffisamment de classe pour l'emporter aux enades mêlées le 3 c'est une écurie hein aux enades mêlées le 3 c'est moins de chance c'est moins de chance après merci Yermo ah oui, attends j'ai un autre truc sinon R3C5 pour faire les calculs voilà, tout ou rien avec homonyme regarde, la 9 c'est même assez spéculatif alors à la VAL, il a pris beaucoup de fautes à la VAL tout à l'heure là j'ai une 9 et 7 ou 5 allez on porte de la figurine maintenant Andam a préparé pour cette course donc Stéphane par 9.75 ça ferait quoi ça ? 9.75 ? on va le savoir on va poser la question à... à Arnaud ? 9.75 Arnaud ? je vais aller droit au but comme dirait les supporters marseillais 9.514 on va prendre le 9 hein Alpha le 9 et après le programme c'était ça on sait que ça a pris des fautes tout à l'heure R3C5 à la VAL ça prend des fautes elle a très très mal viré en plus normalement tous les paramètres sont réunis pour qu'elle fasse une très bonne perte elle est facile parce qu'elles sont nombreuses au retour des 2850 mètres elle est facile à la VAL elle a des grandes allures faut faire attention c'est pas compliqué du moment on la respecte et qu'il n'y a pas de contre temps avec des... 9.754 là avant le coup tout semble parfait pour une bonne prestation ouais ouais bah c'était l'O2 c'est pas des mauvaises choses qui est un peu d'opposition mais elle devrait être à l'arrivée merci Arnaud 3,6 l'année dernière je vous ai fait préparer pour ça elle est totalement incontournable deux partantes pour l'écurie de la cour dans cette époque Stéphane ouais Paul Delacour vous êtes associé à Alizé des îles qui s'améliorent au fil des courses ouais là j'aimerais bien elle vient de bien courir ici après c'était pas en PMU et là j'ai quoi je pense qu'elle est capable d'être placée l'autre est meilleure pour Irondelphée elle adore la VAL peut-être un peu meilleure celle que DRIV sur l'O2 elle a peut-être un plus gros moteur mais elle a manque de maniabilité elle est pas facile à DRIV faut vraiment que ça se passe bien pour elle merci Paul en terme de tenue et de moteur elle est peut-être préférable Irondelphée à Alizé des îles qui a plus besoin de la bonne course mais bon Irondelphée elle est 1.4978 elle est 1.4978 d'ailleurs le jour où elle avait été bien placée ici récemment sur lequel elle a réussi bien en général 11.834 11.834 c'est à l'occasion de la 9ème place là l'autre jour début du mois de mai elle était vite revenu mais elle est spéciale alors autre côte de nuit c'est un point d'interrogation je trouve Stéphane parce que en début d'année on s'est dit que c'était vraiment une jument sur la montante elle a été très séduisante au Mans et ensuite ça c'est un peu tassé vous savez pourquoi ? vous allez me le dire on a donné la réponse à chaque fois je crois qu'il me semblait qu'à l'époque c'était Audrey qui avait donné cette réponse au Mans c'est une jument qui a des problèmes 10,5,4,13 donc lorsqu'elle a pas ses soucis c'est première première deuxième et lorsqu'elle les a c'est le 5ème et 8ème 8,7,9 ou avec 10,13,11 5,4 je sais pas si je le mets avec 8,7,9 11,8,7,9 ou alors 5,4,11,13,10 et donc là il m'a dit écoutez Stéphane je sens que ça va pas aujourd'hui donc voilà il était très très réticent 11,11,10 5,4,7,10 on la connait parfaitement souvenez vous de l'Intel 5,4,7,10 6,4,7,10 Je suis allé le voir, il allait dans ce sens-là, maintenant, elle est quand même très très fautive. Pour faire aussi la course d'avant. Ok, là on voit le numéro 6, Histoire de Lière, qui nous a un peu inquiété au HIIT, qui est un jument pas forcément facile, notamment dans les premiers mètres de course. Elle a parfois été délicate à ces moments-là. 13-10, 13-10 alors. On sentait que Jean-Philippe Onclin devait être vigilant là, au moment de Gilles Canter. Bon interrogation, Histoire de Lière. Les cotes à 10 euros, entre 10 et 19 euros, sont pas mal. Les cotes entre 10 et 19 euros, sont pas mal. 13-10, 5-8, 5-8-6, sont pas mal. 13-10, 5-8-6, on a 8-6-14, on a le nombre de partants. 8-6-14, on a 11-5-8-6, ou alors on a 8-6. 8-6-13, 8-6-13, 8-6-13, 8-6-13, 8-6-15, 8-6-11, 7-6-13, 11-1, 8-6-15, on a 7-8-6-13, 8-6-13, … c'est plutôt fiable vous pouvez en couper une petite bouche vous pouvez les notes entre 10 et 19 euros ça peut passer le 13, le 10 le 5 le 6 le 8 5, 6, 8 quand ça peut passer ou 10, 13, 5 quand ça peut passer peut-être même rien 8 x 2, 16 si c'est 1, 7 x 2, 14 11, 8, 13 11, 8, 13, 5 on peut récupérer 8, 5 de la course avant 11, 8, 5 la course avant on a 8, 5 8, 5, 13 3, moins 1, 2 8, 5, 10 8, 5, 10, 11 en tout cas c'est assez bon niveau on a quelques juments intéressantes dans cette épreuve on a un petit expert on a un petit expert c'est une possibilité on a un petit expert on va surveiller Aya Stendrosan on va surveiller Homo Nimi notamment dans les premiers mètres de même qu'Histoire de Lière Aya Stendrosan à la corde Histoire de Lière au milieu du peloton Aya Stendrosan au galop Aya Stendrosan au galop C'est possible là c'est un peu plus confortable je fais un peu mieux mais il faut en faire quelque chose alors que l'autre représentante de Gilles Delacour est bien partie histoire de Lière au galop et on voit un Jean-Philippe pas content au sud qui faute également ou du moins une citation du numéro 9 Alfa R3 C5 R3 C5 reposé par Thémi 457 11 10 457 11 10 qui lors de sa dernière sortie avait fait une faute quasiment à cet instant du parcours à près 200 mètres ça ne l'avait pas empêché 8-3-5 en 2 sur 4 R4 P1 ça faisait quoi ? on pesait en 5 chevaux il fallait qu'on passe 6 chevaux de combien ? la mise minimale à 1€ c'est ? non on ne pesait pas Aya Stendrosan qui avait fait la faute en début de course et puis voyez histoire de Lière mais elle a été disqualifiée Aya Stendrosan n'a pas été disqualifiée sur sa faute on rembourser après Hiron Delfet est en tête avec dans son dos Haute Côte de Nuit la favorite Endama Casacroze avec des charles les fiches de 12 sont par terre rose foncé ou rouge et pour l'instant après c'est simple le 6 et le 12 disqualifié ah c'est Laval hein c'est bien déchouffré mais on décote les belles cotes nous donne envie mais les belles cotes ça nous donne envie mais c'est consulqué Laval ça fait des fautes de partout et pour l'instant 4ème devant le numéro 1 Honest Sweet Girl qui précède encore et il stack d'ERP alors que Endama est pour l'instant préservé par Eric Raffin qui la place dans le dos oui il y a une autre distance surtout il fallait qu'on égale combien ? 72 hein on partait à quelle heure là ? à 13h on partait à 13h encore une mètre ? désolé les gars j'ai délaissé les notifications et tout là j'ai même pas branché ah si je suis branché j'ai même pas le retour il y a aucun message je vais un peu plus loin on note à la corde des Sweet Girl devant Osana de Mele Ayas vous êtes pas là les gars spontan et le numéro 2 UK du Vivier qui ferme la marque Chakana sous l'impulsion de Hirondelle Faye qui mène depuis le départ avec Homonymi qui est venu à son extérieur à Nadokagne et dans son dos haute Côte de Nuyé 4-5 à la corde avec à son extérieur et stack d'ERP qui amène Endama qui inquiète un peu Endama là parce qu'on la trouve un personnage au début de la course on voit qu'Eric Raffin vient d'actionner un artifice il la sollicite pour qu'elle reste au contact bout de la ligne d'en face Irondelle Faye qu'à l'avantage Homonymi à son extérieur 3ème position à la corde pour le numéro 8 Anadokane qui semble avoir un peu de ressources alors que stack d'ERP n'en a plus vraiment ce qui va contraindre Endama à venir complètement à l'extérieur mais Endama a... Salut Soudre Salut les amis Salut salut on va regarder le retour quand même et la ligne droite avec Irondelle Faye qui a l'avantage sur Anadokane sur Haute Côte de Nuit sur Homonymi qui essaye de se relancer Endama est compétitif pour les petites allocations Irondelle Faye attaquée par Anadokane Anadokane à l'extérieur d'Irondelfe et puis Haute Côte de Nuit également numéro 10 qui termine pas mal en compagnie d'Homonymi la victoire pour Anadokane 6, 12, 13, 6, 12, 13, on a abandonné, tout se qualifiait, 6, 12, 13, PMU proposé, 4, 5, 7, 11, 10, 4, 5, 7, 11, 10, juste entre elles, le 7, qui est 4e, 8, 10, 4, 7, et As pour l'arrivée de ce 5e, il y a même le gagnant, le 8, et 10, et je t'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je proposais, qu'est-ce qu'elle l'avait montré, qu'est-ce qu'il en attendait, mais aujourd'hui, elle se rachète en grande partie, puisqu'elle réussit à dominer à l'issue d'une belle lutte, 1, 4, 7, 13, 2, 2, sur 4, mais, 1, qui finalement court pas mal, sont inquiets avec ses problèmes d'auverbe, et aujourd'hui, elle court 2e, 2e, 3e place pour homonymie, et déception pour la favorite Endama, mais qu'on m'a sentie assez vite, dans un jour moyen, un peu laborieuse. A tout à l'heure pour l'épreuve réservée aux mâles, Sophie. A tout à l'heure, donc, avec le pendant pour les mâles, tout à fait, Alexis, la 2e sur l'hippodrome de Contine, avec des poulains de 3 ans, 8 divisé par 4, 8, 10, 8, et 4, 2, je t'ai pas encore franchi le poteau en vainqueur, une épreuve dans laquelle on peut jouer au Super 4, Hervé, peut-être qu'il nous en a préparé un. Mais je trouve que j'aimais bien, j'aimais bien le 7, R3-C5, R3-C5, c'était quoi qui m'a marqué, là ? Il y avait le 11 qui m'a marqué ? Il y avait le 9, 119, 7, 119, 7, 119, 7, 119, 7, 119. J'ai retenu donc l'exception numéro 4, qui a débuté par une bonne 3e place en 3e, il semble également proche d'un succès, c'est le même triomphé. Le numéro 5, le Gold Mountain, également, qui a ligné des bons résultats, il reste sur 2e place, il peut ouvrir lui aussi son palmarès. J'étais pas mal, mais les petites cotes encore, enfin, le 8 il vient gagner quand même, le 8 il vient gagner, le 8 il vient gagner à 10€ là. Le 10 derrière, le portable aussi, les cotes à 10€ qui étaient pas mal en gagnant même, mais il y en avait 5, ça fait un gros ticket quand même. Merci Hervé, et bien allons à Compiègne, retourner. Ah ben le 8 il est à 23, il a passé à 23, qu'un. Anna Daucagne, haute cote de nuit, le 10, homonyme, et même là, ce qui est fini 5e, 40€, dommage, là, à 3,2 du favori, il y avait 14 par 100, ça fait 14, 13, 12, dans 14, 13, on va récupérer 13, 10 plus 4, moins 1, et comment on va récupérer 3, qui a vu que l'astronome dominait le prix au quart hier, et dominait Galaxy Gold, pour se projeter vers ce qu'on va réussir à se poser ce matin là. 14h15, 14h15, à Compiègne, R4-C2, 2400 mètres, 14h15, R4-C2, 2400 mètres, Récop, qui s'est classé deuxième pour ses débuts, c'était sur l'hippodrome de Chantilly ce jour-là, Récop était allé devant, et allé se faire déborder dans les derniers mètres de course, malgré tout, il s'est bien relancé pour finir, la pression était quand même... 2 sur 4, il est bon, il y a 23 du 8, il y a le 10, je ne sais pas ce que ça va faire en 2 sur 4, 8, 10, 4, 7, je ne sais pas ce que ça va faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel d'arrivée, il faut attendre un petit peu, 14h15, 14h15, 15h29, là il y a 7 par temps, c'est marrant, c'est marrant. 2400 mètres, quand même, c'est du plat, R3-C3, 2400 mètres, c'est du plat, là j'ai le 4 en favori, puis là j'ai l'astre, qui a couru deux fois, une fois troisième, et une fois deuxième, lors de sa plus récente sortie sur le PC, j'ai le 4 en favori. On est parti dans le 4 de pull, pour qu'on passe un peu. J'ai un truc qui me marque, c'est quoi ? C'est quoi qui pourrait me marquer, pour commencer mes calculs ? 2400 mètres, par 29, 3,1, c'est le 4, c'est bien, et alors le 4 et le 7, c'est bizarre. Votre avis sur les débuts du Poulain, qui s'est classé 3 ans ? Il a fait des bons débuts, malheureusement, on s'était retrouvé en 3ème MC. John Quick, le 7, il est à 15€ sur mon PC, et là il est à 29€. Pourquoi cette supplémentation ? Il a bien travaillé en début de semaine. Sinon, R4-C2, ce qui me fait bien, c'est quoi ? C'est l'AS, c'est l'AS, c'est l'AS, 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 l'AS. J'espère que je ne me trompe pas à distance, parce que les 6 de moune, ça peut être plus traître, c'est sur des chevaux de 1600 mètres. L'AS, 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 l'AS. As-4-5-3 ou As-4-5-6, As-6-2-4, ça a bien se retrouver. As-6-2-4, ça a bien se retrouver. On a As-4-2 ou As-4-6, on peut se retrouver à As-6-2-4. En 2 sur 4, As-6-2-4, ça fait même des supercats de temps en temps, il faut qu'on fasse 29. On est à Compiègne, 2400 mètres, c'est du plat, si vous voulez regarder, moi je ne sais plus, c'est le nom des chevaux, tout ça quand même. C'est des 3 ans, c'est des mâles de 3 ans, hongres de 3 ans, c'est quoi la discipline ? On va s'orienter plutôt sur la discipline, les pistes en herbe et tout pour faire nos pronos ce matin. Depuis ce matin, je démarre, mais je ne regarde même pas. La piste, que ce n'est rien du tout, c'est des poulains entiers, hongres de 3 ans n'ayant jamais gagné. Il n'y a pas la piste, piste en herbe. La piste en herbe, on aime bien faire des suites de numéro 1. À Laval, on accroche une piste à Laval. Tordes à gauche, alloué à la CECF pour Jumont de 5 ans. Tordes à gauche, piste en herbe ou recul de 25 mètres. On aime bien faire des suites de numéros quand même. Il faut placer la suite. Là, on a peut-être AS2, 4, 5 ou alors 4, 5, 6, A, c'est un truc comme ça. On devrait partir avec des ambitions. Il y a 6,10€, c'est vrai, battu de peu lors de son avant-dernière sortie. On a 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 2, 5, 5, 6. C'est le numéro 4, Excelsior. Est-ce que c'est conforme à ce que vous attendez ? Oui, c'est un bon point. On aurait bien aimé qu'il gagne parce qu'il monte de belles choses le matin. Bon, écoutez, il monte par Olivier, tout se passe bien. On a 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. On a peut-être As-6, 2, 4, As-6, 2, 4. Ça me vient se plaire, As-6, 2, 4. Aujourd'hui, est-ce que le cheval peut gagner ? Vous pensez qu'il est peut-être un peu trop fort d'entrée de jeu ? En me rendant, As-4 et 2, je suis remarqué par l'As, le 4, le 6, As-7, 6 et le 5. il faut jamais force la peau de l'ours c'est la peau de l'ours et qu'un certain part de la capacité si l'avait gagné plus tôt on aurait pu arriver sur des épreuves un peu plus relevés mais bon faut que chaque chose s'entend voilà donc pour Excelsior qu'on a revu on aime bien faire des chiffres sa plus récente sortie sa deuxième place qui était bonne un cheval qui donc sur cette distance avait montré qu'il avait les moyens de très bien faire après avoir bien débuté à Saint-Cloud sur 2000 mètres dernière sortie où il battait Hak Ishan As 4-5-6-2 on va regarder les chevaux As 6-4-2 pardon As 6-4-2 on va regarder les chevaux s'échauffés le 2 il est pas mal il a l'air solide un 3 ans il a l'air bien solide le 4 derrière c'est pareil il a repris le posé le 5 il suit derrière il a l'air un peu lourd le 5 il a bien aimé sa fin de course le cheval avait débuté le 5 a l'air un peu lourd il est tranquille sur la piste mais il a l'air un peu lourd il a mal au ventre peut-être autre chose mais en tout cas une confirmation de ses récents congrès il faut avoir un oeil sur lui et concernant le numéro 6 Linfort qui a bien débuté Mika Forest qui monte souvent les chevaux de Carmen Boxa il lui a fait bonne impression les chevaux de la maison sont en forme l'entraîneur était ses confiances donc plein d'avenir il m'a dit s'attendre à une bonne performance du numéro 6 Linfort très bien c'est noté il y en a 4 ou 5 ans en train de capturer on a 4 ou 5 ans sur les podiums on a peut-être un 2-3-4 hein on a peut-être un 2-3-4 le 3 c'est quoi ? un sous-millon avec le 3 quand même aujourd'hui le nom est imprononçable mais ah non c'est quoi Stéphane Planck avec le 3 je pense avec Acquichon on a peut-être un 2-3-4 hein un 2-3-4 hein un 2-3-4 hein un 2-3-4 ça nous fait arriver l'heure de départ ça ? un 2-3-4 faut qu'on fasse combien ? euh 29 ? on est placé tout à fait à sa portée pour terminer pour avoir un 4-3-4 1-2-3-4 un 2-3-4 un 2-3-4 un 2-2-8 un 2-3-12 un 2-9 un 2-3-7-9 C'est possible 1,2,3,4 ou sinon 1,2,3,4, 3,4 c'est sympa, on est les plus faibles avec, on fait 3,4,5, 3,4,5 ou 1,2,3,4. 3,4 euros désormais pour Excelsior, qui est donc passé favori de cette course, face aux pensionnaires d'André Farn, il y a encore très peu d'écart entre les deux, 1,2,60 pour Recoup, qui a bien débuté, on l'a vu. Il y a sans doute bien sûr une marge de progression à 6,2,4, mais 3,4,5, 3,4,2, 3,4,5, 3,4,2, 3,4,5, petit test sur la distance. J'ai ma formule en haut de mes pages, j'ai 3,4,5, As, non c'est ça la formule en haut de mes pages, 3,4,5, As, en trio Super 4, 3,4,5, As, on va mettre l'option pour les ordres. Ouais, 3,4,5, As, j'ai une quatrième combinaison en haut de mes pages, 3,4,5, As. C'est pas mal, hein ? Le numéro 7 ici à l'image associé à Christiane de Miro, John Wick, battu de 4,5, 2, 4,5, As, ah ouais, 4,5, 2, 4,5, As, ah ouais, 4,5, 2, 4,5, As. Voilà le 5 ici à l'image. Bon recoup. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux. As'. Un, 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 un. Un, un 6,4,-2. On a la première combinaison ou la quatrième combinaison en haut de mes pages. 3, 4, 5, As ou la 6, 4, 2 C'est pas laquelle choisir, c'est 2, 3 ans On sent un petit peu la nervosité quand même Sinon on fait une suite Sinon on fait une suite Sinon on fait une suite en 4, 5, 6, As Non mais non, 4, 5, 6, As 2, 4, 5, 6 Ou alors 1, 2, 3, 4 J'ai envie de faire une suite mais je sais pas où la mettre C'est 2, 3 ans J'ai le 4 qui me plaît bien On fait 4, on va faire 4 Les classes Donc le 2, 6, 2 6, 2, 4, 6, 2, As 6, 2, 4, 6, 2, As 6, 2, 5 6, 2, 5, As 3, 2, 2, favori 6, 2, As 6, 2, As 6, 2, As, 5 6, 2, As, 5 J'ai envie de proposer le M.U. là M.U. propose quoi là ? dans cette course à 2 5 4 doit être ça au moins à se contenter de sa place de 5 5 5 4 c'est pas les 5 euros 10 c'est favori 3 0 10 oui tu vas payer pour trier oui c'est sûr normalement tu aurais des gains mais non pas chez pm et mais tu peux payer des tickets mais les rapports les rapports d'un rapat que je m'ose je m'ostine pour mettre vraiment un choix ou un autre parce que ça se joue à peu les gains chez pmu ça se joue à peu 2400 mètres je mets que celui-là d'annonce on va écouter qui t'aura perdu on voit 10 il faut vraiment chercher le moment tout prendre en compte et tout il vient s'installer tout de suite aux avant poste comme ça salut jalal salut dembélé salut nava salut alex le 4 lui exception progresse à l'extérieur lui qui avait un numéro à l'extérieur dans les stables le numéro de l'autre patient pour l'instant il n'y a qu'un à salut tout le monde avec john wick qui a toujours l'avantage qui doit venir exception à son extérieur salut kanza salut soudre salut bezoune salut joli salut papa et joël ça n'intéresse personne n'est ce matin il n'y a pas beaucoup de monde je veux pas rester trop longtemps il n'y a aucun commentaire rien c'est la gueule la gueule j'ai joué un message non c'est quoi le perdu là qui me met hier tu veux ta coke ou je sais j'ai arrêté ces conneries l'application pmu fonctionne pour les pronostics s'il faut jouer à l'aveugle c'est un peu chiant j'aime bien avoir un support quelque part de confiance quand même j'aime bien avoir de la confiance quand même quelque part pour à lourdir un petit peu la mise une sécurité au moins de mathématiques ou même sur le nom des chevaux les curies tout ça j'aime bien avoir une sécurité quand même quelque chose qui me dit bah ouais ça va être ça je vais pas jouer un ticket si je me dis si je suis la main tremblante je vais pas jouer mon ticket si je suis en train de trembler je vais pas jouer mon ticket je vais jamais gagner si je vais jouer mon ticket la main tremblante ou alors en me disant ouais je vais récupérer dix mille vingt mille ça marche pas tu vas rien gagner ça se joue à peu mon pote pmu ça se joue à peu un numéro tu vas tout perdre voilà qui devrait faire plaisir à son propriétaire il ya le 7 bon 4,5 à sa paix dommage le 2 ah bah il proposait le 7 ou s'il te plait et que celle sera réussie à s'imposer aujourd'hui 3 euros 40 euros au final revoyons les 500 il est proposé à 2,5,4 ça faisait le trio mais il n'y avait pas plus hein ça ne paiera pas hein on met l'option tous les jours en plus à 6,7,8 par temps notre partant si tu fais un super 4 ou un trio il faut mettre l'option tous les ordres sinon tu feras rien du tout il a été un petit peu gêné à distance il a oublié de changer de ligne à son tour voilà en tout cas il n'y a pas photo pour la victoire avec celle sur qui s'impose brillamment aujourd'hui 4,5 à sa et 7 à tous à l'heure pour la troisième ce sera cette fois les poliches à tout à l'heure à tout à l'heure il est beau c'est un beau poulain oui absolument oui oui je pense qu'il y a une surveillance quand même sur les parieurs gilles tu as raison je pense qu'il y a une il regarde les parieurs qui donnent de bons pour nous tout ça je pense sur l'internet ils vont essayer de leur nuire la nuit va essayer de nuire ces gens là c'est obligé on a un trio les gars avant le trio là on avait le 2 sur 4 on payait trois fois mais on s'est payé une misère 2 sur 4 le rapport définitif du 2 sur 4 ah 24€ tiens 24€ R3 C5 c'est pas mal R3 C5 R3 C5 ça a bougé non ? R3 C5 ? je sais plus à l'occasion de son dernier succès il était déféré les 4 pieds ce jour là on va à Laval encore à Laval 14h15 on fait qu'on passe 29 le chrono sur le l'hypodrome du Mans sur la longue distance qui est un bon chrono il gagnait peut-être moins 5,2 29 c'est un peu chiant 14h15 on avait As 4-5 qui finit sur lui 13h59 on a 8,9 le jour des ducs de Normandie à Caen 8 et 5,13 on retrouvera d'ailleurs durant le week-end 13h42 sinon on peut se le prendre en minutes plus l'heure sinon on se le prend en heures et en minutes à 13h42 bon c'est un peu les calculs c'est un peu mes calculs à moi à 13h24 deuxième course de l'année il faisait en l'occurrence une semi-rentrée il n'avait pas couru depuis un peu mes calculs un peu mes calculs qui avait notamment gagné pendant l'été sur l'hypodrome de Laval un peu mes calculs mais c'est pas la journée la plus facile on vient de recevoir la paie des gars je le dis tous les mois tous les mois tous les mois tu reçois la paie c'est pas la journée la mieux pour parier c'est également très joué Hercule Dunoyer avec Eric Raffin il ne faut rien il ne faut rien il ne faut plus te prendre c'est tout on part on part on part à R3-C6 R3-C6 on a 4-5 As c'est une course très ouverte comme le son l'ensemble des courses on vous le disait en début des missions de la journée Hervé a donc jeté son débolu sur un cheval qui c'est vrai va être déferré aujourd'hui qui ne l'était pas dans de ses deux 4-5-1-7-2 l'accord d'avant Giro de Favrol qui la dernière fois ferré a bouclé en retrait sans ambition un parcours très propre à Alençon on retrouve Stéphane pour ses premières infos oui avec Charles Bigeon qui arrive avec Historico Détan qui a fait une saison blanche l'an passé Charles j'ai peut-être l'avoir quand même 5-15-13-10 et bien en ce moment mais pour moi c'est relevé quand même pour vous c'est trop relevé ? il est bien à l'aval il faut le j'épouer tout ça encore R3-C6 mais c'est relevé quand même il est en forme 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 merci Charles il a couru de façon très adorable dans une épreuve 5-13 on a été en forme devant Alize-Désil donc c'était ce jour là mélangés les jumeaux il est en forme dans la précédente une course qui avait été tactique on le disait avant la dernière c'est souvent plus sélectif dans les courses PMU 5-13 ou 5-8 cette dernière sortie était dans une course locale pour Historico Décamp On retrouve Sébastien Arnaud avec Stéphane. Le 13, on peut se le prendre. As-3, on va garder As-3. Qui c'est celui-là, As-3 ? On part à 14h34. Donc on passe 48. On va faire la même optique. 14h34, il faut qu'on fasse 48. Ok, merci Sébastien. Pas plus chaud que ça l'autre jour, déjà Sébastien. On a des 5. Je me souviens, ce jour-là, je crois qu'il était plutôt négatif. Et puis, on a une course correcte quand même. Il est plaqué des antérieurs aujourd'hui. Un cheval qui a des petits trains, il avait été deuxième d'un cheval en plein essor à cette époque-là. En fin de meeting, c'était Human Rights, le cheval de Pierre-Iberva. Et Olivier avait terminé en deuxième de lui. 5h34. On a dit 5h34. 3h857, R3-C6, 3h857. On a 2850 mètres. Il a gagné dans un super chrono au Mans. Il faut faire un 15, déférer les 4. Il est plaqué aujourd'hui. Qu'attendez-vous de lui ? J'en ai tant de course après. On l'a plaqué aujourd'hui. Il n'avait pas trop de souplesse. On l'a plaqué. Ça ne va pas l'empêcher de fournir sa valeur, même s'il n'est pas déféré. Il doit fournir sa mère. 3h85, R3-C6. Si ça se passe bien. J'espère. Après, c'est pas pareil que le déférage. 3h858, R3-C6, 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 R3-C6. Il est 7 pour 30 $. Fermot de Souson. Hercule du Noyer. R2-C6. 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 donc c'est quand même une course de remise en recueil sur des choses qui sont plus près que nous. Merci Laurent. On prend tout en... Une des meilleures valeurs que vous voyez à Paris-Bourgville, incontestablement. Mais on a peut-être manqué d'un petit quelque chose. On peut noter néanmoins qu'il est malgré tout déféré des postérieurs. Les infos qui fusent. Franck Ouvrier d'Alec-Saint-Falb. 5, 10, 13, 15. Oui Franck, il est déféré cette fois-ci. Que vous a dit Pierre Béloche ? Pierre, il est assez confirmé. Il me dit qu'il s'enchaînait bien. Le 10, c'est à dire que du noyer, c'est des 5 ans. Le 10, c'est à dire que du noyer, le 15, c'est Hiro des Favrols, le 13, c'est Hashtag Dub. 10, 13, 15. 5, 10, 13, 15. J'ai envie de le passer quand même, 5, 10, 13, 15. On part à 14h34, 5, 10, 13, 15. Il a fait 114 pourtant. Il avait été un merdeur, le 9 là. Il a fallu 10, 13, historique au détente. Par mot de sous-on, il ne saura que du temps le problème. Il a vraiment gagné de bonne façon. Après, je suis tout à fait dans le même registre, bien sûr. Et puis, la processiste, j'ai le 8, la processiste, j'ai le 13. Mise à part peut-être le numéro 1, historique au détente, mais ça se tient de très très près au niveau des gains. C'est quasiment moins de 10 000 euros. C'est un cheval hyper-réguliste numéro 13, il doit faire sa course. Il doit au moins finir dans les 4 premiers d'après Alexis Colette pour... 1, 2, 3. ...passant ce gain. En train de dire de l'arrêt, le 8. Et ensuite... Oui, Elio Pest... 1, 2, 3, ça peut passer. 1, 2, 3, ça peut passer. Je le teste un peu aujourd'hui. Il va faire course, mais je le teste. 1, 2, 3, ça peut passer. Et ça, ça me concerne, cet été à Porniché, où ça peut... Alphonse Pit, Hannibal de nuit, historique au détente. Pour Hannibal de nuit, Jean-Louis-Claude Erzouard, il est plutôt réservé. Et Alphonse Pit, c'est un choix qui réussit souvent bien à l'aval. C'est des 5 ans. Et donc, on va jouer là-dessus. Donc, pour moi, R3-C6, là, le 2, le 3, il peut venir. Ça peut passer, R3-C6. Après, je ne sais pas s'il faut mettre le 5, ou alors je mets le 8, 7, ou 9. Il avait réalisé le très bon de valeur. On a peut-être 9, 8, 7, 3. Après, il a eu un passage à vide. Sa dernière course à Grégnet est meilleure. Il le montre sur le retour du chemin de la Ford, en tout cas les bonnes performances. C'est un peu son problème, ce cheval, il part pas très bien. Franck Nivard va devoir se débrouiller avec ça. C'était déjà l'exemple de la dernière fois. Oui, Stéphane. Je sais pas si vous avez vu le cheval du 8, 8, 8, 7. Du 12, 5, 3, 9, 8, 7. Oui, il nous propose le Camus, c'est quoi ? Bien également être dans l'île. Oui, il nous a tapé dans l'œil. Oui, il nous a tapé dans l'œil. Ah oui, là, je suis en bordure de piste. Quand je l'ai vu arriver, il était bien délié, il a assez de puissance. C'est que c'est pas un cheval très rapide. J'ai l'impression que de toutes les manières, il va le provoquer. Un peu le bloc 1 pour essayer d'aller devant. Mais voilà, petite impression de bord de piste du voltigeant concernant ce numéro 3. Très bien. On a vu une faute d'hermo de Suzon. Il retrouve un rôle le 15, c'est quelque chose quand même. Le 10, la pluie du noyer, c'est quelque chose quand même. Ashtag Dobs, c'est quelque chose quand même. C'est chiant. Historico-détend, c'est quelque chose aussi. On a eu pas mal d'infos avec Stéphane. François Lagadoc nous indiquait donc que c'est pour lui donner un peu plus de confort. Un petit peu plus en train de parcours. Je n'ai que plaqué par rapport au déferrage de la dernière fois. Franck Ouvry est confiant avec Hiro de Favreau. Pierre Béloche a préparé cette course. Laurent Couvry, je pense qu'Arribonville est bien. Il peut manquer d'une course. Sylvain Roger va essayer de prendre une place avec Hortensia de l'arrêt. Même chose pour Sébastien Arnaud qui n'est peut-être pas... 15, 10, 3, 5, 15, As, 5, 13. Alors 9, 8, 7, 3. Il y en a plusieurs encore. C'est des belles cotes. Le Dubivier, on retente ça du l'arrêt, c'est quelque chose aussi. Il y a 15 partants. 8 et 7, 15. On a le 15. Le problème, c'est soit la formule 10, 13, 15, 5, 10, 13, 15, As, ou alors 7, 8, 9, 3, 5, 2 sur 4. Le betting est dominé par Hush. Un peu emmerdant. On a l'Aste, l'arrivée de la course avant. Ah non, c'est quoi la course avant ? Ensuite, pas mal de chevaux autour des disques. La course avant, on avait quoi derrière ? On n'a même pas marqué. On avait le 3, non ? Je ne sais plus quoi derrière la course avant, les R4-C2, là ? C'est quoi le 5e R4-C2, là ? L'As. On va peut-être prendre l'As. As-15. As-15, 5. As-15, 5. As-15, 5, 10. As-15, 5, 10. As-15, 5, 10. As-15, 5, 10. Premièrement, ça va être 7, 8, 9. 7, 8, 9, 3, les invités. Ou alors, directement 7, 8, 9, 3, les invités. As-15, 10. Nassure à l'arrière. Amicadoua-de-lis avec Hermo de Suzon. Et c'est bien parti en bonne piste. Le bel du départ. Le bel du départ. Le bel du bel du 5. Pour nous, c'est à nous, mais pas mal. Le 12, on peut se le prendre en 3. Le 1, As. 10-13, 7, As, 5. 10-13, 7, 3, 5. On a la formule 10-13, 10-13, 3, As. 10-13, 3, As. 10-15, 15, As. C'est possible. Ou alors, si 7, 6, 7, 3, As. 11-13, As. 11-13, As. Il est en train de se rapprocher. Le 12, il est 15 par temps. Mais bon. On ne va pas faire 50-2. Moi, ça va dire. Le 2, le 3 avant. Et Hermo de Suzon, le 9, qui a été préservé en début de course. Le 2, je ne vais pas être clair. Le 2, le 51, le 1, pour même le 2, le 3 avant. C'est pas mal. 51 euros, le trio. Avec des petites codes qu'il y avait, là. C'était des jeunes chevaux, ok. Ouais, c'est pas mal. Je ne suis pas branché sur le PC. Je suis branché directement sur le portable. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, désormais. Il n'y a personne, ce matin. Personne n'est dit en commentaire, rien du tout. Vous n'êtes pas là, les gars. Il y a quelque chose qui vous choque. Il y a quelque chose. Vous pouvez voir ma tête, vous allez peut-être me reconnaître. D'ailleurs, les deux favoris de la course aux deux premières places, puisque Hoche est en train de venir à l'extérieur. Bonne position également pour Harry Bourville, qui fait une semi-rentrée aujourd'hui. Il est troisième devant le numéro 8, Hortensia Delaray. Alphonse Pide vient et Hoche vient de faire une faute. Hoche a fait une faute. Il a perdu du terrain, mais il ne va pas être disqualifié. Il a fait quelques foulées, mais pas suffisamment pour la fin. Regarde, 8, 10, 4, 7, 11. Il y avait R3, C5. Il y avait 8, 7 en 2 sur 4 proposés dans les combinaisons. Il faut choisir la bonne. C'est chiant. R3, C5, dans cet ordre devant Historico Détan, il est en 4 chevaux. C'est 18 euros la mise minimale, tu rapportais 24 euros. 7, 5, 3, 14, 12. C'est pareil, il y avait 7, 3 encore. 2 sur 4, 23 euros encore pour la mise minimale. A 18 euros, on faisait plus 5. Là, on faisait plus 6. Il faut choisir laquelle, quoi. R3, C3, on ne l'avait pas. R3, C2, on avait 2 sur 4, 48 euros. Là, on faisait plus 24, plus 36 pour la mise minimale. R3, C1, R3, C3, on n'avait rien. A la base, c'est un peu chiante, c'est des gamelles. Sinon, ça paye bien, mais c'est des gamelles. R4, C2, on avait trio à 51 euros. R4, C1, il y avait 3, 5 en 2 sur 4. Ou 8, 3. On peut passer, 8, 3. On peut passer, 5 euros et 3, 5, 8, je crois. R4, 3 fois 5, 40, plus 3 fois 3, 30, 3 fois 3, 60. R4, C1, 3 fois 5, 40, plus 3 fois 3, 60. Les 2 sur 4, il y avait peut-être un peu de l'honneur aussi. Il y avait 9, 7, 8, 2 sur 4, 3 fois payé. 3 fois 8, 70. Donc, 3 euros, la mise minimale, ça faisait 18. 3 fois 8 euros, ça faisait 24. Ah oui, ça fait même plus cher que ça, 24 euros, là. Il y avait 45 aussi, R2, C3. Il y a 45, R4, C2. Il y a 9, 8 encore, R2, C2. R2, C5. Il y a 8, 7 pour le passé, R2, C1. C'est pareil, il faut choisir la bonne formule, à 16 euros, là. Putain, c'est ce qui tombe, le 12, salopas. La formule de PMU, alors. Pour donc la deuxième place, le numéro 10, et la quatrième place, pour certainement le 11, être d'Ourville. Victoire du 12, et ensuite, c'est indécis pour les places. C'est peut-être le 3 devant le 15, et le 11 effectivement le 4ème. Le 3, 15, 10, 3, 5. Il s'agit du noyer qui a nous fait pour essayer de résister, mais il a été disqualifié pour ses allures dans la phase finale. Là, c'est bien plus loin, c'est dommage. Il n'y a pas de favoris. Il a déjà eu cherché. 5, 7, 8, 8, 10, Le 5, 7, 8, 9, 10, Ça ne revient pas non plus. La Val, ça prend des gamelles. Ce n'est pas joué à la Val. C'est bien, c'est des chiffres, mais ce n'est pas joué à la Val. On prend en compte les gamelles. On va le 2 sur 4, c'est la mort de Cresceau-Soumillon, une bonne 5e place. On va lui proposer ta mûle. La mûle proposée de Cresce. On va lui proposer de Cresceau-Soumillon et de Cresceau-Soumillon et de Cresceau-Soumillon et de Cresceau-Soumillon. On a noté l'arrivée après analyse de la photo de la 6e sur l'Hippodrome de Laval. Le 12, ça, on le savait, à Rydourville, c'est le 3, Alpha Speed qui prend la 2e place devant le numéro 5. Du temps, d'un retard, c'est chiant. Il y a une belle cote, le 3, j'espère pour vous, les gars, si vous l'avez joué. Il a 18 euros, il n'est pas cher. Il y avait beaucoup de cotes à entre 10 et 19 euros. Quand on regarde les résultats, il y en a un peu moins, mais il y en a qui ont baissé. Mais quand on regarde les résultats sur PMU, il y a 13, le 9, le 7, le 8, le 13, 9, 7, 8, le 11 et le 3. 13, 9, 7, 8, 11, 3. Ça faisait 5 numéros entre 10 et 19 euros. Il y en a 2 qui arrivent. 3 et 11. Ah, là, c'est dommage, là. 1, 2, 3, on se rappelait assez, c'est dommage, pour là. Je suis prêché de voir, il faut faire confiance au 5. Par R4C3, les gars, puis je vais bientôt arrêter. R4C3, je ne sais même pas, ça fait combien de temps que je suis en live, là. C'est plus de 2 heures, déjà. Aller dans le bon sens. Ça n'intéresse personne. On va voir ce qu'elle est capable de faire. Mais c'est un lot quand même intéressant. Il y a des belles cotes ce matin, mais c'est retrouvable. Par rapport à celles qui sont proposées ici, beaucoup de poulishes arrivent en forme au départ. Merci aux nouveaux membres sur le secret du Turfiste. Francis-Henri Graffard, qui est doublement... Merci Abdoul. Je pense qu'on va pouvoir tout de suite l'écouter pour Mello Mello. Eliane, il était tout à l'heure... Salut Aboubaka. Merci PMU Soleil, torf officiel. Elle avait un numéro complètement en dehors au moment de ses débuts. Elle a fait une très belle ligne de bras. C'est une jugement que j'aime bien. Elle, c'est sûr qu'il a de la tenue. Merci Alex. C'est un changement de vitesse, mais c'est une jugement qu'il faut regarder. Je pense qu'on va la juger sur cette course-là. Merci Jamy. C'est une jugement de 2400 mètres. Je l'ai débuté 2000 parce que c'était que des inédites. Elle a couru comme j'imaginais, un petit peu prise de vitesse. Elle a fini cinquième correctement. Elle est bien montée sur sa course. C'est provisoire l'arrivée. On va peut-être avoir un décalage. C'est bizarre cette arrivée quand même. Non, parce que je vais choisir la mauvaise à mon avis. Regarde celle-là. J'arrête. Tu vois, pour donner un panneau, à l'arrivée définitive, 12, 3, 15, 11, c'est provisoire. 12, 3, 15, 11, c'est encore provisoire. Ah oui, il y a le 10 aussi à côté là. Ils l'ont déclassé de 10. Dommage. R4-C3. Alors, R4-C3, ça part à quelle heure ? Je suis perdu dans mes recherches. Ça fait 65. 14 plus 51. 14h51. Ça fait 65. 6, 5, on fait quoi ? On va éplucher tout ça. Les codes des favoris, c'est quoi ? Est-ce que c'est quoi les favoris ? En tout cas pour Vienne, qui elle aussi devrait être avantagée par la distance plus longue aujourd'hui. Distance dite classique. En 4, 2, 1. Sachant qu'on a 10 en favori. On va faire 10, 9. On va faire 10 pour faire 9. Ici, à l'image, numéro 10. Pour être complet sur la candidature de cette favorite, noter que elle aussi va être rallongée aujourd'hui. Le moins 1. Il n'y a pas appris de son entraîneur. C'est dans la presse. L'arrivée possible, c'est 15 doigts. Ça arrive souvent. 15, 4 doigts. 15, 4 doigts. 3,86 euros sur la favori. Je parle de Victoria Head qui présente Coraggio aujourd'hui. Après Raikou. Coraggio qui va donc faire partie de l'effectif de Victoria Head qui a débuté proprement au moment. Le 28 avril, c'était pour l'entraînement d'Elias Michalides. Et qui doit pouvoir se présenter avec quelques ambitions aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a 12 contre 1. Attention. Ça peut être amusant. Là, ici, à l'image. Plutôt plaisante, d'ailleurs. On va regarder 10 As-2-3 ce que c'est que le cheval. 10 As-2-3. Voilà, il va donc effectuer ses premiers pas sur les portes. 10 As-2-3, on va regarder ce que c'est que le cheval pour qu'on passe 65. Moi qui suis de là-bas, j'ai toujours tendance à dire que quand on fait le Mans, on va un petit peu partout. C'est vraiment une bonne piste bien régulière. Et je pense que ça peut le faire. Pour Coraggio, je vais pouvoir trouver. Freddy Head, donc pour nous parler de la favorite, c'est important. 3,40 euros. Comment va-t-elle depuis son dernier échec cas ? 8,35 euros. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec elle-bien ? Oui, bon, on a vu le champ et le tactique d'abord. On a pu attendre avec. C'est quoi ce qui t'arrivait là ? Je pense qu'elle avait un contre-coup. J'ai eu un peu de tout dans mon écureuil. Je pense que c'est l'espionne par contre. En voie de convalescence. Est-ce que désormais le matin, vous sentez qu'elle a récupéré son bon niveau ? Oui, elle a l'air bien. C'est quoi une pouliche qui a besoin de beaucoup de travail ? Elle a l'air bien, elle est fraîche, elle est belle. Est-ce que c'est la nouvelle tactique qui va être employée et repartir de l'avant ? Oui, en principe. On va laisser galoper. On va voir s'il y a un leader. Et vous aurez Azurus un peu plus tard ? On a A7-4, on va regarder tout ça, qui c'est ces chaux-là. Il y a 2400 mètres, c'est un peu long. On part à 14h51. Effectivement, on peut avoir A7-4-5. Si c'est un vrai papier, c'est une famille que vous connaissez bien. C'est un peu de 14, 7-2-5 ou 7-2-8. 10-7-2-5, 10-7-2-8. À 14h51. C'est possible, c'est le seul X. Merci Frédéric. Voilà, Azurus, tout à l'heure, le 512, qui sera associé à Olivier Pellier, qui a remporté, lui, le prix des Tambourennes. 7-4-5, concernant Albéa, il faut sans doute reprendre aujourd'hui en conflit. C'est vrai que... 7-4-5, proposé par Femmur. Comme tout à l'heure, elle est préférable pour jouer ça. Je le disais tout à l'heure, elle est très bonne à jouer. 7-4-5, les autres sont un peu... C'est un peu chiant à jouer, mais celle-là, elle est pas mal. On pourrait être emmerdé par quoi, 7-4-5, le 6 ou le 9. Le 9 est un peu cher. La vanne à 6, que vous assiste. Et en Spartan, 6-5-11. On va surveiller les Canter d'ici quelques instants. Notre expert, Hervé, qui lui a retenu Vienne. Voici le numéro 6. Avanasix, l'entraînement de Stéphane Cerulis. On retrouve Guillaume pour des infos sur Kiss Queen, je crois. 14-14, enfin 14-15. C'est vrai, toute la question des méreaux va découvrir. L'entourage, je vous dis que la police est plutôt bien députée à Strasbourg. La 4ème place était intéressante. Voilà, l'entourage fait le déplacement ici à Compel. Il y a quelques ambitions pour bien le voir. Donc, à mon avis, une place est tout à fait possible. Et que c'est numéro 3 qui squint. On va tout de suite méfier des candidatures allemandes. 54-154. 10-154 quoi ? 10-154. 10-154. Regardons la favorite au Canter. Elles sont en piste actuellement. L'arrivée d'avant, on a l'As. 5 et 4, 9, 10-9. Et on a l'As. On a le 11, l'As. On a le 15. On a le 15. On a l'air rougieuse. 10-154. 10-154. 10-154. 10-154. Une précision au Gérôme pour le numéro 7. C'est le côté raccord, Gérôme Nier n'est pas présent. Les courses à salon aujourd'hui, mais sachez que la bouche était un peu tendue dans le monde de présentation. Elle était un peu spéciale, elle a bougé beaucoup, elle a tapé deux fois dans la liste. 10-154. C'est une bouche qui a sans doute un peu de qualité, mais qui était un peu tendue. Donc je vous invite à faire le secondaire. J'aime bien faire 10-154.2, mais 10-154.3, on ne peut pas mettre le 3 qui est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de cote entre 10 et 19 euros. On a le 3, on a l'as, on a le 8, on s'en peut placer. Sinon 10-154 en 204. 10-154 en 204. Sinon 3, l'as, le 8, on s'en peut placer. Tout semble aller... Le 3, le 8, on s'en peut placer. 10-154. On va procher des stades de départ. C'est aussi à Théo Bachelot. Pour ne pas faire autant de paris, faire un truc bien, c'est R4-C3, jouer 4-3. Dans tes 4-3. L'eau intéressante, l'eau ouverte. Peut-être un petit peu plus que les poulains. Alors déjà, elles sont plus nombreuses. Les poulains étaient 7. Elles sont 11. On n'a pas évoqué Aidea, le numéro 1. 10-1-2-3-4. Notre expert a retenu, qui va débuter sur le gazon. Aidea, Mellow Mellow, East Queen, Cécession. Aidea, Mellow Mellow, ça va être... Avec cette distance, il y a 2400 mètres quand même. East Queen, Avanasic, Coratio. Ça peut placer. Le 8, le 5, le 8, le 6 ou le 3, ça peut placer. Avec cette distance. Moi, j'ai que le 8 à 10 euros. Le 8, le 3, le 4 ou le 3 à 10 euros. Le 8, le 3, le 4 ou le 3, ça peut placer. Le 8, le 3 ou le 3, c'est 19 euros. Pour offrir un premier succès. Après, il y a un 2, 4, 10, 2, 4, 5, 4, 5, 5. En Victoria Aide. Mais j'aimerais recevoir le Paris, mais après 2h, je suis en live, je suis pas ou là. En PA. C'était 3 ans, il y a 4 euros, là on prend 5, et là on prend 7,7 et 5,12, 2 moins 1. Cote qui baisse, 6 euros 50, il y avait de l'argent à l'ouverture, il s'était remonté, ça rebaisse depuis, 4 et le 5 sont joués, ces sessions viennent, 17,5, 3, 17,5, 3, c'est pas mal un coup, depuis il est pas mal. 17,5, 3, 17,5, pour notre PMU n'est pas mal un 2 sur 4, il est invité peut-être à 43, 44, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 71, 75, 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 eu suer de Mohit, on a une cote à 4,1 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 on a peut-être à 6,2,4 c'est possible aussi on a fait chier je l'entends il y avait un assis sur le 6 c'est quelque chose 1,2,3,4 j'avais envie d'un 2,3,4 aussi on a fait chier le favori le 10 mais il est à 4,1 ce qui est intéressant c'est le 4,1 4 hélas ça ne payera pas il faudra rajouter derrière le numéro 3 prolonge son effort pour peut-être ça peut passer 4 hélas avec notamment Maxime Guyon et la favorite Albéra en train de rester un petit peu en épaisseur et Maxime Guyon qui va faire le choix il faut donner un pronom mais il faut calculer aussi ce qui peut être revenir pour savoir si c'est crédible il ne faut pas non plus donner un truc toujours l'avantage comme des acteurs en deuxième position et Maxime Guyon qui cherchent toujours sa place salut Pichou salut Koumoun Panogo salut les amis 5,14 merci les amis avec le numéro 2 avec Coraggio également qui reste pour l'instant dans le groupe de tête ça fait quoi la course avant c'était quoi 15-3 qui était récupérable 15-3 sur un pronom à moi je donnais 50 pronoms non ça fait quoi ça 40 roule de sur 4 encore 15-3-6 la vache le 3-6 ça s'est un peu passé ça faisait quoi le tour au 6 4,10 ça peut passer le 3 dommage pour la 1,2,3 ça faisait trop de chevaux en simple passé il n'y a pas de gain ça enlève les gains c'est un calculant ce matin mais ça paye un peu quand même il n'y a pas de gain pour l'instant le 3ème et Albea qui voyage toujours donc en 3ème épaisseur la 4,15 qui est dans son sillage on attend pour l'instant je peux parler de toi avec la 4 et lignée c'est le trio tout à l'heure à 51 euros bon c'est ce qui va tomber l'autre ému c'était quoi ? l'autre ému il ne va pas être mal la journée mais je crois que je vais enlever sa poursuite qui tente d'accélérer avec Théo Bachelot la favorite Albea qui a fait pas mal d'efforts je vais retrouver du réconfort à se relancer avec Kiss Queen qui vient en pleine piste Melo Melo qui a toujours le meilleur et qui va tenter de repousser toutes les attaques Kiss Queen qui vient maintenant qui penche un petit peu sur sa droite qui vient en 2ème position tout caractère qui est toujours 3ème avec Albea la favorite qui est 4ème et puis Vienne qui termine fort à l'extérieur mais bien loin de Melo Melo qui a vraiment cette 4-15 il faut être parmi cette 4-15 la 3ème place pour Vienne le numéro 5 le 2 Melo Melo 2-3-5-1 pour l'arrivée de cette 3ème course remportée même survolée par le numéro 2 Melo Melo pour l'entraînement de Francis Graffard monté par Mickael Barzalona 5-4-2-1 exactement Guillaume Melo Melo qui a gagné toute la course qui est reparti dans la phase finale et Mickael Barzalona qui s'est contenté au départ de contrer les attaques et puis après il a accéléré gentiment et la police est détachée donc très facilement qui ne prend pas le pari conchée les favoris ne sont pas là ce matin qui avait et donc la scienté termine bien ? mais oui, le 3, ok 4-3-2, 4-3-5 4-3 10-4-3 10-4-3 10-4-3-2, 10-4-3-5 on a 2-3-5 2-3-5-as, c'est quoi en haut de mes pages les gars ? en haut de mes pages j'ai pas 2-3 j'ai 3-4-5-as 3-4-5-as en haut de mes pages il y avait combien de cotes à la 10-0 là ? R4-C3, il y a le 3, R4-C2, il y a le 4, il y a le 2, 5ème, R4-C1, il y a le 14 R3-C6, il y a le 3, R3-C5, R3-C4, il y a le 3, R3-C3, 3 divisé par 3 R3-C2, il y a le 2, R3-C1, il y a l'As, R2-C1, R2-C2, 2 divisé par 2, là c'est 5ème, R2-C3, R2-C4, le 4, 2ème c'est pas mal numéro de course, numéro de réunion ce matin, mais on les laisse un peu passer pour les grosses mises numéro de course, numéro de réunion ce matin, ça peut passer les grosses mises il y avait combien de cotes à 10, entre 10 et 19 euros là ? le 3 il vient à 25, là c'est bien à 10 euros il y avait combien ? là sur PMU, je me retrouve avec le 8, là à moins de 10 euros, mais il y en avait un autre il y avait le 3, non ? il y avait quoi ? il y avait 8 ans 3, le 3 il a pris cher pendant la course je suis le 4 à 4,1, le 4 roule As, le 4 roule As, on a bien l'As, R4-C3 on a bien le 3, As-3 après les petites cotes, 1-3-2, 1-3-5, 10-1-3-2, 10-1-3-5, j'étais parti de la thune 1-2-3-4, c'est la possibilité ça faisait couplet gagnant, 1-2-3-4, c'était peut-être pas mal, couplet gagnant, 2 sur 4, il va être sympa aussi là bon j'arrête les gars, j'arrête j'arrête, il fallait qu'on fasse 55, 14 plus 51, ou alors As-4-C5-A il y avait mieux pour poser quoi ? je répète à chaque fois, elle aussi est en forme, elle vient de faire l'arrivée ici dans une épreuve 7-4-A-10-5, 7-4-A-10-5 pour poser par terre 1-2-3-4-5 il y avait 11 par temps, 2-3-4-5, 6, à vous voyez les 10, 2-3-4-5 6, à vous voyez les 10, il y a tout le séjour ils viennent bien courir à plusieurs reprises, très bien même courir à plusieurs reprises, corde à droite 6-5-2-A, 6-5-6-8-8-4-3, chier ça joue un peu les cotes à 10 euros loge il l'est dit ou pas ? il y avait pas le 3, il était cher il y avait huit hélas avant la course j'essaye à Laval j'ai essayé depuis sa bonne place de Vincennes et puis le numéro 13 Guerl de Bacière est en pleine concession de ses moyens elle vient de gagner en étant au DP première fois sur l'hippodrome de Greville alors ce jour-là elle avait des œillères est-ce qu'elle va les avoir de nouveau aujourd'hui ? on va regarder ça tout à l'heure le numéro 7 par Gloria Volo il est un outsider il a bien tenu sa partie la dernière fois sur la grande piste elle est de retour sur une piste plate Granita de Viette, lauréate de la course de référence sur le parcours classique de Vincennes et les cotes entre 10 et 19 euros 10-11-13 10-11-13 ce qui m'intéresse plus par rapport à la cote je pense qu'il y a des moyens son palmarès récent n'est pas hyper éloquent mais je conseille de nous en méfier quand même c'est quand même une cote à 109 euros c'est possible aussi c'est encore 1-2-3-4 ou le 6 ans ça peut passer là on va regarder l'âge des cheveux tout ça on va regarder la distance c'est un peu de sympa cette course à la à jouer là un peu de sympa à jouer un peu de sympa et on termine avec Géole de la Touc proposé à une cote énorme 100 euros pour Géole de la Touc R3-C7 proposé PMU 8-12-4-13-6 8-12-4-13-6 proposé par PMU 8-12-4-13-6 il va nous parler de Guerrière Wyn qui a donc été non placé la dernière fois à Lisieux après sa bonne sortie parisienne avec des cotes comme ça il peut tomber peut-être le 9 aussi on va regarder le 9 1-2-3-5 1-2-3-5-6 le 9 on va regarder ce que c'est il y a Gull Dewell le 9 les Dewell c'est quelque chose les Dewell les Duperche là le 10 les Méloises le 11 c'est quelque chose les Garnois Deaufort le 12 Guerl de Debrassière Gien Attitude Géole de la Touc Razzard et Riu Grandissima Blue Guerl de Fort les Eaufort le 3 c'est quelque chose les Riu là c'est quelque chose Gazelle du Rive le 5 c'est même quelque chose aussi on est à 3-C7 on part à 15h09 il faudrait qu'on passe 24 on fait Grandissima Blue et Gomera à 24 ou sinon on fait quoi 10-3-2 Guerl de Debrassière en moins 1-2-13 13-10-2-4 c'est pas mal 13-10-2-4 on a le 8 on y croit vraiment beaucoup qu'on s'y concerne ce numéro 4 Gomera parce que l'agiment est très très bien et à l'issue dans mon parcours elle est capable de finir très vite comme pas mal d'ailleurs dans cette course mais voilà les infos sont plutôt bonnes et je vais tendre mon micro à Cyril Chenu qui entraîne Guerl de Bastière le numéro 13 qui ne reste que sur de bonnes sorties Cyril bonjour c'est 8-2-3-4 c'est une longue distance c'est pour ça qu'on peut peut-être préférer mettre des petits numéros 8-2-3-4 ou 8 8 as-2-4 8-2-3-4 8 as-2-4 ouais après les premières courses c'était bonnes elle n'était pas optimisée elle pourrait faire et derrière elle n'avait pas les derrière la dernière fois on l'avait on avait optimisé un peu plus ces choses comme aujourd'hui on a le 8 en favori il faut qu'on fasse 18 19 et 17 c'était important de la voir sortir parce que vous avez vu Coït elle était tête nue ce que je vous disais c'est que la dernière fois 3-4 encore là et avec les oeillères elle avait été tranchante elle avait été de l'avant elle avait presque gagné toute la course on retrouve Charles Bigeon le 6 c'est Guerrier Rouine le 9 c'est Bulldewell Loire du Perche Loire du Perche Garnois au fort Garnois de Brassière c'est des 6 ans c'est des 6 ans ok 2-3-5-1-5-1 avant à Laval Laval c'est la meilleure chance du clan Bigeon Laval il peut tomber une eau spéciale il faut qu'on fasse 24 les gars logiquement oui d'accord merci et puis je vais aller voir Loïc Innoiseau pour le 9 c'est Bulldewell pour voir un petit peu dans mes calculs vous y croyez ? Loïc bonjour pour une petite place avec un bon parcours elle peut prendre une pépin mais il faut le bon parcours merci Loïc elles sont nombreuses dans ce cas là ouais carrément alors ce qu'on peut dire sur Gulldewell c'est que la dernière fois il n'y avait que les juments dans la course dans laquelle Guerrier Wind était décevant il y avait une fleurie méloise dans la course et là il n'y avait que les juments et là là aussi il n'y a que les juments c'est un bon engagement mais par contre elle affronte des chevaux et on a bien fait contre les mâles récemment rendez-vous un peu plus relevé Stéphane et pour corroborer un petit peu ce que je viens de dire précédemment je vais attendre pour essayer de prendre une place c'est le cas du numéro 1 grâce des Rioux mais Alexis Garando m'a dit elle est vraiment sur la montante en ce moment alors bien sûr elle affronte un lot un peu plus relevé par rapport à ses dernières sorties mais comme elle est en forme je vais attendre au maximum pour placer sa pointe de vitesse finale et je peux accrocher une place c'est exactement quasiment le même son de cloche pour Jean-Philippe Paris avec le 2 grandissima peau à savoir qu'elle est vraiment très bien en ce moment elle revient de mieux en mieux pareil il ne va pas faire le fort il va attendre pour pouvoir ensuite accrocher un accès site pourquoi pas donc Florian Boudet a confirmé les propos de Charles Bigeon la meilleure chance du clan Bigeon c'est le 12 garde-moi au fort par rapport à ce numéro 3 mais tout comme le 1 et le 2 il va patienter, attendre que ça se passe et tenter d'aller chercher un petit quelque chose attention à Gloria Volo le numéro 7 c'est une bonne juance à Gloria Volo qui est assez dure et qui voit si ça se passe bien avec un bon parcours accrocher un petit quelque chose ou comme le 14 Gammatitude qui revient sur le sable après avoir après moi j'ai 834 j'ai 834 8349 8345 8345 8349 8349 8348 8348 8341 8342 8341 8342 8341 8341 8342 8341 8342 8341 8341 8341 8341 8341 8341 8342 8342 8341 9341 9343 1034 1381 10343 10343 10341 1232 11341 11341 12341 12341 12341 12342 je rappelle que gravita de viette est en forme c'est la favori je vous rappelle que girl de bassière est muni de hier comme la dernière fois et déféré des postérieurs comme la dernière fois on la défère derrière 8 3 4 1 8 3 4 1 8 as 2 3 8 3 4 1 8 as 2 3 en 2 sur 4 on préférait 2 sur 4 c'est des gros rapports c'est une longue distance c'est des 6 ans pourquoi pas j'aime bien grâce et riou grandissima blue girl d'aufort gomera granita de viette gueule de well le 9 ou 6 les invités glorie méloise glorie du perche garde moi au fort et des 6 ans ok mais les autres ils ont un peu plus de générosité je pense les chevaux là comme gloire du pêche pleure guillemets doit garde au fort garde garde moi d'aufort girl de bassière plus jeunes ils étaient bons plus jeunes mais je pense que grâce de riou grandissima blue girl d'aufort ils peuvent faire une place de trois ça peut passer à deux trois un peu passé non ça va pas aller la mu propose 8 12 4 6 8 12 4 6 après j'arrête les gars après c'est l'aval ça prend beaucoup de gamelles à l'aval il y a beaucoup de gamelles à l'aval beaucoup de potes 13 à 7 euros 30 beaucoup d'argent galop le 9 sauvé par le feu départ on va regarder ça c'est ma dernière les gars parce qu'on l'a vu à cause d'avant je m'en rappelle plus 2,3,5,1 je sais plus ce que j'avais 2 sur 4 1,4 c'est 3 1,2 sur 4 ou quoi ça à 17 euros c'est pas cher on peut passer le 3 à 6 euros les cotes entre 10 et 19 contre 1 c'est bien de les jouer sur une e-bet entre les cotes entre 10 et 19 contre 1 peut-être en 4ème position une e-bet il y a des journées ils vont venir en tête et il y a des jours ils vont venir en 4ème position il y a des journées ils vont se placer entre 10 et 19 contre 1 les cotes très intéressant c'est bien pour elle il ne paye pas cher de sur 4 nos responsables de ce faux départ dommage il recommence le départ ça ne va pas de nouveau on a du mal à donner le départ ils prennent cher tu as vu combien ils prennent 3,4 as 1,2,3,4 ils prennent cher il est mort il y a un autre départ il n'a pas arrêté la mise en jambe il est franchi on compte dessus ils perdent toute leur valeur ils ont fait x3 ils étaient à 20-30 euros ils sont à 70 on croise les doigts 1,2,3 c'est un peu tassé peut-être une cote à 17 euros Guldewel de nouveau au galop Guldewel de nouveau au galop un peu trop tendu Guldewel aujourd'hui faute également de glory il est l'ouest Granita de Viette au galop la favorite elle n'a peut-être pas été très heureuse Granita de Viette à voir mais en tout cas elle est au galop on va perdre la favorite le numéro 8 Granita de Viette c'est très bien parti pour le numéro 6 Guerrier Wind bien parti également pour Grasse Derriou pour Garde-moi au fort le numéro 12 alors que le numéro 10 Gloire du Perche est parti également sur la bonne jambe et que Yoann Lebongeot a fait un effort avec Gerd de Bacière le numéro 13 il va essayer de prendre tête et corde Gerd de Bacière qui va relayer sans difficulté le numéro 1 le 11 et 8 disqualifié ça me rassure pour 1-2-3 ça peut le passer le 11 et 8 disqualifié ça me rassure le numéro 12 qui avait fait une faute se retrouve également à l'arrière mais pas disqualifié la ligne d'en face avec Gerd de Bacière qui y mène dans son dos Grasse Derriou à son extérieur Gerd de Perche une troisième ligne composée de Guerrier Wind et de Gamed Attitude une quatrième de Garde-moi au fort et de Gomera et une cinquième de Gazelle du Rive et de Grandissima Blue à l'arrière pour l'instant Géole de la Toute le numéro 15 avec le 9 Guise Noël le bout de la ligne d'en face Rennes Lebongeot au contrôle qui a repris un peu avec Gerd de Bacière à son extérieur à son extérieur il doit à une meilleure grise voire plus perche devant Lasse Grasse Derriou un coup plus loin un coup plus loin qu'un petit mon ami on trouve ensuite à la corde Guerrier Wind avec à son extérieur Gomera c'est le numéro 13 qui a l'avantage Gerd de Bacière mais Alexis Colette motivé semble vouloir prendre le meilleur ce qu'il va faire Alexis Colette qui accélère avec le numéro 10 voire du perche dans son dos Gerd de Bacière sur une troisième ligne désormais à la corde Lasse Grasse Derriou alors que le Gamed Attitude se retrouve le Néovan et conduit une wagon de deux dans lequel figure Gomera grandissime à glou Gophara et un peu plus loin à l'arrière le numéro 9 Guldewel passage devant les tribunes un peu plus d'un tour de l'arrivée Gloire du perche qui a l'avantage sur Gerd de Bacière Game Attitude grâce Derriou dans cet ordre dans Mangomera Guerrier Wind grandissime à glou garde-moi au fort également à l'arrière pour l'instant Gazelle du Rive Guldewel Gerd au fort le numéro 3 et c'est le 15 Géole de la Tour qui ferme la marche à l'entrée du dernier kilomètre sous l'impulsion de numéro 10 Gloire du perche dont les chances avaient été très appuyés dans les derniers moments dans les derniers moments avant le départ Gloire du perche qui a l'avantage sur Gerd de Bacière Game Attitude grâce Derriou et Gomera dans cet ordre dans face Gloire du perche devant Gerd de Bacière qui a une bonne course à son extérieur se trouve le numéro 14 Game Attitude un peu plus loin dans 4ème position on retrouve Grâce Derriou devant Gomera Guerrier Wind grandissime à glou avec garde-moi au fort qui est caché mais ligoté au sein du peloton pour l'instant Gophara Gloria Volo commence à être un peu sollicité c'est des noms c'est quelque chose ces chevaux-là mais il y a un train avec toujours Gloire du perche qui a une heure et là on a deux disparités c'est un joie par la page c'est un joie avec Game Attitude au contact devant Grâce Derriou et Gomera ça va bien pour Gloire du perche ça va bien pour Gloire du perche mais ça va vraiment bien pour Gloire du perche en tête qui semble capable de redonner un coup de rein Gloire du perche qui se détache de Gloire du perche qui va tenter de revenir l'attaquer Gloire du perche Girl de Bacière à son extérieur Grâce Derriou et troisième devant Game Attitude Girl de Bacière à l'extérieur de Gloire du perche qui est au galop Gloire du perche qui essaie de résister à Girl de Bacière qui finalement va gagner nettement cette épreuve Girl de Bacière qui répète sa victoire de Grès et il y en a qui a fait la foutre et deuxième Guerriou et deuxième Guerriou et troisième et on a ensuite garde-moi fort le numéro 12 le 13 le 13 le 13 le 10 c'est la faute le malheur des uns c'est le malheur des autres elle était peut-être partie pour la gloire ce numéro 10 Gloire du perche elle avait en tout cas fait le plus difficile prendre la tête avec 13 il l'a baissé pendant la course ah là il vient il vient ce petit le 6 ouais il vient de mieux en mieux au niveau de condition physique et les deuxièmes le numéro 6 dommage j'ai pas dans la balle et puis le numéro 12 12 As-2-3 j'avais quoi 12 As-2-3 j'avais 13 As-2-3 non j'avais 13 As-3 ou 12 As-2 ah oui mais j'ai plusieurs tickets mais il faut trouver un confort l'emmerdeur le 6 il est devenu pas mal on peut dire il y avait une nasse je t'avais dit il y avait une belle choc c'est la victoire à Gœur de Bassière et Yoann Bourgeois le Bourgeois pardon à tout à l'heure par contre je t'avais dit je t'avais dit à tout à l'heure en attendant je t'ai dit des trucs elle a qu'il y a le 4 il y a un peu moins 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 oui il y a un peu moins il y a un peu moins c'est la mort de la mort c'est la mort de Michael Barzonac qui est très en forme actuelle on va demander Rodolphe Collet allez Matt Lafristouille ensuite en tic offensif un mini multi en 4 avec 2 chevaux de base et 3 chevaux associés le numéro 5 Matt Lafristouille qui est mon préféré et attention également à Valentino qui est propriété de Jordan George qui vient de s'imposer à Évreux dans un bon style qu'on se réserve aux Cavalières et 3 chevaux associés le 2, le 3 à Frosty Bay également Sadara qui découvre ici une opposition qui semble à sa portée 5 et 7 de base avec 2, 3, 9 merci Hervé allez on file sur l'hypodrome de Compiègne pour la 4ème on va attendre cette provisoire 1, 2, 3 avec les rassurants c'était 1, 2, 3 on s'est un peu placé puis le 6 on se retrouve pour la 4ème avec cette course où les chevaux sont à vendre pour 15 000 euros sous la formule handicap le 8 le 8 le 8 le 8 le 8 le 8 là c'est combien chez PMU là ? Kizia il a 51 mais chez PMU il a combien ? il a 23 non mais t'abuses là t'abuses PMU là il a 23 chez PMU pour les rapports pour te payer et Kizia il a 51 et Kizia il a 51 et Kizia ils vont pas ils vont pas ils vont pas ils vont pas comment en de risque ils le mettent cher plus ils vont le mettre cher plus sur les sites de Paris ça va être ça va être moins cher c'est chiant après un truc comme ça il y avait deux cotes entre 10 et 19 euros il y avait le 11 et le 6 ça n'arrivait il y avait un truc qui est très facile chez PMU là c'était bien sûr au départ il y avait deux cotes entre 10 et chez 19 euros là au départ sur sa dernière sortie là s'il vient grâce de Ryu ouais c'est quelque chose hein Carl de Bassière garde-moi d'eau fort 14 même gamme attitude de 14 il était marrant celui-là c'est le nom qui est marrant tu vois le 14 6ème attitude c'est assez marrant R3C6 c'est avec quoi c'était marrant dans l'arrivée là Alphanspeed historico-détend R3C5 c'est avec quoi comme truc marrant haute cote de nuit l'irondelle fait homonyme hot quick girl R3C4 c'est avec quoi comme truc marrant R3C4 idéal baroque inductif les noms bizarres tu sais il y a des fois il y a des noms rigolos mais il faut surveiller ces petits noms rigolos c'est marrant tu bois l'apéro puis tu dis bah merde le petit nom rigolo il est passé tu vois tu vas rigoler sur un nom et ça passe R4C4 il y a 11 partants R4C4 comme nom marrant il y a quoi il y a Matta le 5 il y a quoi Sadarak Alixina c'est quoi c'est là signe de Nanté c'est soit les noms marrants qui sont sympas à jouer ou soit vraiment les noms très durs imprononçables et voici le 4 ici à l'image associé à au du porté c'est speed follow le 3 Ninja Wonder Norton 15 plus 28 ça fait combien ? qu'on fasse 44 les gars qu'on fasse 44 mon fait 44 qui reste sur une sortie honorable déjà associé à Thomas Trulier qui est capable de terminer à l'arrivée une fois 5,40 plus 4 alors le 4 3,9 c'est du pas R4C4 R4C4 4 divisé par 4 toi tu peux avoir le 2 ou là c'est plutôt utile ou là Ninja Wonder Norton R4C4 4 divisé par 4 combien il faut qu'on fasse 44 le 3 ici à l'image 22 22 fois 2 44 comment on fait 22 22 les gars 22 fois 2 44 comment on fait 22 10 fois 2 10 fois 2 ça fait 20 mais c'est le vrai attentif s'il y a un peu de rythme il va être capable de très bien finir 10 fois 2 ça fait 20 c'est un manque de rythme oui oui 5,3,2 5,3,2 5,3,2,10 5,3,2,10 si il est relax il ne tire pas il va faire ça pour une vitesse 5,3,2,1 5,3,2,1 5,3,2,1 5,3,2,1 5,3,2,1 ou pas j'ai quoi 5,3,4,1 sur le gazon 5,3,4,1 ou alors 4,2,1 j'ai A6,2,4 il va faire la différence aujourd'hui A6,2 5,4,6,2 il y a 11 par temps 11 par temps 6 et 5,11 et après il faut qu'on fasse 44 donc on fasse 4 donc on fasse 4 donc on fasse 4 qui sera associé à 6,1,1 6 et 5,11 comment on fait le 4 derrière on fait 3 6 et 5,11 on fait 7,3 6,5,7,3 6,5,7,3 ou alors on fait 6,5,9 pour faire 6,5,9 6,5,9 6,5,10 6,5,10 6,5,10 6,5,10 6,5,10 6,5,10 8,020 8,020 pour ce numéro 9 c'est quoi celui-là après on retrouve désormais Guillaume pour Valentino après R4, C4 je regarde les anciennes paires des favoris j'ai le 3 qui me plaît bien R4, C4 j'ai le 3 qui me plaît bien j'ai le 2 R4, C4 j'ai le 3 qui me plaît bien j'ai le 2 R4, C4 j'ai le 3 L2 qui me plaît bien là je pense qu'il est complétitif il est bien passé au poids on est cap par contre le terrain sont complètement différent d'entre le joueur à Evreux est-ce que c'est un motif des 5 en favori il faudrait faire 15 14 16 après 12 10 après 16 après 12 après 12 5 plus 10 après 15 il va être à l'arrivée vous me l'aviez annoncé au top est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? ouais il est au top merci un cheval qui sera la dernière fois trouvé un bon engagement en portant très peu de poids par rapport à d'autres 10 et 5 ça fait 15 3 moins 2 ça fait 1 il semble aller dans tous les terrains à distance ne sera pas un problème cheval en forme par contre c'est quoi cette distance ? c'est quoi là ? on parle maintenant Guillaume de Ninja il est en mer d'or ça peut être le 6 il note il y a 11 par temps on a fait 6 on a fait 3 aussi 9-6 on peut se chauffer sinon 9-6-3-2 un peu comme ça 5-9-6-3-2 un peu comme ça il est encore une possibilité c'est le 6 Sadarac c'est quoi ? c'est des 7 ans 4 ans le 10 4 ans le 8 c'est un 4 ans et puis au 4,5 ans 7 ans 10 ans 4,5 ans 7 ans 10 ans c'est l'entraînement de Rodolphe Collet il faut combien actuellement ils sont en forme on l'a vu récemment donc attention numéro 5 il y a quand même des titres qui est bien situé dans ces mémoires exactement c'est l'actuel favori à 3,80 euros vous avez raison de le rappeler Rodolphe Collet son entraînement est en forme et qui a gagné à 5 loups il y a peu avec Bob Labidouille c'était bien également hier Blue One c'est quoi là ? c'est du plat c'est 2400 mètres c'est long du plat 2400 mètres combien il faut qu'on passe ? l'association avec Michael Barzalola qui s'en sert bien de ce cheval là ça peut faire la différence 3,90 euros ça va c'est pas du ça va c'est 40,40 donc je le rappelle course à 8 x 5 40 plus 4 15 000 euros mais sous la formule handicap donc ça change un peu bien sûr comment on fait 4 derrière ? 8,5 8,5,6,2 8,5,6,2 8,5,6,2 avec la même chance 5,6,2,8 si on prend 5,6,2 les plus petits on peut prendre le 8 5,6,2,8 ou 5,6 je suis un peu surpris honnêtement c'est un cheval qui est en valeur plafond dans cette course après une course de rentrée est-ce qu'elle aura été suffisante ? ça c'est la question mais si ça a été le cas c'est un cheval qui peut tout à fait terminer 9,5,6,7 5,6,2,8 10,5,6,2,8 non je suis emmerdé là allez on accompagne les chevaux derrière les stalles 1,8,6 un petit peu plus une minute de départ il faut ce trip bay ici à l'image le 4 quand même on va pas prendre le 4 pit pull c'est donc distance ok vers 4,c4 pit pull il va venir vraiment pit pull c'est un 4 ans c'est son distance on l'a compris pour lui aujourd'hui c'est quoi son entourage et tout faut que je regarde son entourage et tout il peut être parfois un peu tendu il a le père Charm Spirit et la mère Chilba le 4 quelque chose quand même le père du 4 est quand même pas mal si c'est le cas la distance ne causera pas de problème allez Bayeb l'as moyen l'as c'est pas terrible le père soldiolo Nekara le 2 est pas mal 2,4 Silver Frost gros grain le 3 je connais pas trop le père je connais 2,3,4 2,3,4 le 5 Matrafxouille Motivator 2,3,4,5 2,3,4,5 Astorius Stor Royale 2,3,4 2,3 2,3,4,5 6 Adjaman 2,3,4,5 6,7 pas si mal en dernier lieu sur ce parcours dans le monde 2,3,4,5 6,7 Myboy Charlie 5,6,7,9 9,10 2,3,4,5 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 les deux suivantes la cinquième et la sixième Sandstorm le 6 à l'image qui fait partie des chevaux en vue également je le disais tout à l'heure pour l'entraînement de le avec le qui a déjà gagné sur le parcours ça peut faire la différence c'était au mois de septembre de l'année dernière 2,5 on passe 15 il y a maintenant deux courses dans les jambes cette année on passe 15 attention départ imminent 5,9 départ qui est donné donc pour le prix de Bettencourt en Valois 4ème rendez-vous du programme c'est parti 15,97 15,9 pour 15 000 euros avec un bon départ de Plouin vraiment je vais en mettre à regarder les origines ça va m'aider la lignée du cheval le père la mère tout ça ça va m'aider le père l'extérieur pour accélérer peut-être revenir sur la ligne de tête alors que le numéro 2 est bien parti également Ninja Wonder et reste pour l'instant ça va m'aider de repérer le père la mère du cheval et tout ça ça va m'aider le choix on se retrouve maintenant 3ème position alors que le match la fristouille le favori je fais des vidéos mais j'en oublie la moitié de mes recherches si je fais des vidéos plus je me brouille pour l'instant 3ème épaisseur on n'a pas réellement pu trouver sa place à son intérieur Alexina côté corps de Settling on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles après j'arrête les gars j'arrête ça paye quoi la course avant l'AS il paye combien on s'est un peu placé il paye combien il y a 23 euros je ne sais pas mais ils abusent la possibilité de 13 AS3 ou 12 AS2 en 2 sur 4 ça faisait quoi ça c'est pas payé encore c'est pas payé encore c'est des trucs qui reviennent toujours toujours tu as plusieurs possibilités suivant les caractéristiques de la course l'âge des chevaux le lieu tout ça le rythme du jour tu as plusieurs possibilités d'arriver donc c'est souvent les mêmes souvent les mêmes possibilités tous les mois ça se ressemble aussi 2 sur 4 à 16 euros il est pas cher le simple placé l'AS il est à 7 euros le 6 à 4 20 dommage dommage généralement quand je donne un prono je dis c'est mon rassurant 1 2 3 4 rassuré tu jouais 1 2 3 ou je sais pas comment ça peut passer ça te bouffait tous tes gains ça après j'arrête les gars à 20h15 il est quelle heure il est 15h ça fait un bout de temps que je suis en live non en même temps j'ai commencé un bout de temps ça va être dur à télécharger ça merci Richard Valentino qui va s'imposer avec le numéro 5 Matt Lafristo qui sera deuxième on retrouvera donc ce numéro 7 qui double la mise dans cette après il faut s'y connaître pour comprendre ce que je dis il faut s'y connaître quand même moi quand je regarde la lignée des chevaux tout ça tu vois j'y vois quelque chose et si tu t'y connais pas tu vas rien comprendre tu vas rien capter ce que je raconte c'est ça Guillaume exactement 756 Valentino qui confirme son dernier succès 10 qui ne déméritent pas qui est deuxième on voit la fascinale les 450 derniers mètres c'est plus petite c'est un qui sas qui continue d'accélérer à cet instant Valentino qui vient lui mettre la pression Matt Lafristo qui semble avoir des ressources allez les gars j'arrête ben voilà quoi je vous fais part de mes méthodes de recherche soit tu rajoutes les heures plus les minutes c'est pas des conneries ça te donne un chiffre essaie de retrouver le chiffre là on avait 44 aussi à faire de toute façon si tu veux trouver comme on te propose 5 numéros dans l'arrivée si tu veux trouver un résultat forcément c'est de grande chance que tu le trouves quand même mais moi ça me réconforte après j'aime bien m'appuyer aussi sur le nom des chevaux et les origines tout ça pour commencer un calcul on avait 15 et 28 on avait 44 à faire là on n'a pas de 5ème il nous faut de 5ème on a le 2 le 5ème le 2 c'était le 2 il y avait 11 par temps 6 et 5 11 il fallait faire 13 sinon soit il faut égaler l'heure plus les minutes soit il faut que tu égales 13 deux fois dans l'arrivée possible on a 5 6 7 5 6 as 2 2 fois 7 14 moins 1 13 6 et 7 13 7 et 1 8 et 5 13 souvent on a plusieurs fois 13 dans toutes les arrivées comme ça des calculs tu retrouves au moins 2 fois ou 3 fois 13 tu retrouves au moins dans toutes les arrivées tu retrouves au moins 3 fois le nombre de partants il y avait 11 partants là r4 c4 on a 6 et 5 11 on a 7 moins 1 ça fait 6 plus 5 ça fait 11 déjà on a 2 fois le nombre de partants après on a 7 5 6 as 2 2 fois 6 12 là ça fait 11 on retrouve 3 fois le nombre de partants encore tu peux continuer peut-être tu retrouves 3 fois le nombre de partants r4 c4 c'est la course qui vient de se courir tu trouves 2 fois 13 normalement je t'expliquais là 6 et 7 13 8 et 5 13 voilà toutes les courses après moi je m'amuse aussi à retrouver 13 je m'amuse aussi à retrouver le nombre de partants je m'amuse à retrouver les heures plus les minutes mais il faut partir de quelque chose il faut être assuré c'est pour ça que c'est bien regarder l'échauffement regarder les origines le père, la mère du cheval il faut connaître un peu quand même ou sinon tu suis bêtement les pronostiqueurs et puis tu vas gueuler et tu vas ouvrir ta bouche quand ça va pas et non mais je suis en train de te former à faire tes recherches si t'as pas envie de chercher si je te donne des pronoms que ça marche pas est-ce que j'y peux moi là c'est bien tombé tout à l'heure il est tombé à 23 euros le 6 est tombé je te parlais de 13 As-12 13 As-3 ou 12 As-2 après il faut savoir formuler aussi il faut savoir il faut savoir parier aussi est-ce que tu sais ce que c'est qu'un couple est placé un couple est gagnant comment que tu fais ? et il faut qu'ils arrivent où dans l'arrivée pour qu'ils soient payants ? c'est pareil si t'es novice que tu connais rien ou alors le trio c'est quoi le trio ? le super 4 c'est quoi ? quand tu rajoutes un cheval quand tu rajoutes un cheval dans ton panneau qu'est-ce que ça va te bouffer comme gain ? est-ce que tu connais tout ça ? si tu connais pas il y a des explications quelque part je sais même pas sur internet ils expliquent vraiment peut-être sur youtube j'ai vu une vidéo quand je commençais il y a 15 ans quand je commençais les paris il y a une vidéo sur internet sur youtube qui expliquait les combinaisons mais il faut savoir déjà il faut avoir déjà quelques mois dans la gueule parce que moi il y a 15 ans tu me parlais de couper passer tout ça je connaissais rien je savais pas comment faire moi j'allais jouer 50 numéros sur un ticket je me dis ah oui c'est un peu cher c'est un peu cher c'est pour ça qu'il faut resserrer ce que tu donnes comme dans ton pari la proposition de numéros et il faut savoir aussi la formule que tu vas mettre derrière et non tu joues les simples passés les simples gagnants quelques fois les simples gagnants à 3,3 il y a quelques jours dans le mois ils vont arriver on avait l'AS tout à l'heure qui vient à Bellecote à Laval il y a des belles cotes entre 1, 2, 3, 4, 5 6 mais il y a des belles cotes qui font les simples passés il faut choisir lequel et c'est pour Laval c'est pas pour toutes les courses c'était pour la Runeo à Laval il peut venir il peut venir à deux ou à simple passer en simple un seul ou deux c'est du charabia pour ceux qui connaissent pas mais voilà ceux qui connaissent ils ont pas besoin de moi parce qu'ils ont leur méthode de calcul alors je fais quoi ? je continue les courses ou pas ? si ça vous plaît ou pas ? non ? je fais quoi ? je suis entre les deux je suis en train de vous expliquer à ceux qui connaissent rien mais ils m'engueulent ils connaissent rien donc ils m'engueulent parce que ça va pas et ceux qui connaissent ils ont pas besoin de moi on fait comment ? moi je vais faire autre chose je vais arrêter les courses je vais faire ou alors il faut que je trouve une autre façon de vous donner les panos là j'essaye avec les heures tout ça avec moi j'ai mes combinaisons mais j'ai pas la monnaie pour parier j'échange avec vous c'est pour vous mais on voit bien que c'est compliqué parce que ceux qui connaissent rien ils vont jouer la formule mauvaise ou il n'y a pas d'échange moi j'échange vos pronoms mais vous me dites pas vous faites quoi derrière ? vous voulez parier quoi ? quelle formule ? vous avez combien ? c'est bien de savoir combien vous avez pour que je puisse vous donner un truc parce que là je vais donner des paris mais je vais me dire ah bah oui pour ceux-là qui ont rien il faut que je donne les simples passés et puis ceux-là qui veulent voir large il faut que je donne 4-5 numéros ouais mais bon j'ai pas besoin de penser à tout ça tu vois ce que je veux dire ? vous me mettez en commentaire je veux jouer ça puis je vous le donne j'essaye de vous donner ou alors je me concentre dessus vous me dites je veux jouer un simple passé vous vous mettez entre vous vous dites je veux jouer un simple passé et je me concentre sur les simples passés ou les 2 sur 4 ou les couples passés parce que là ça me fait penser ou de trucs pour ceux-là qu'on a rien il faut que je donne ça peut passer pour ceux-là qu'on tu veux le mettre des combinaisons il faut que je pense à ça ouais mais bon je suis pas une machine je suis pas une machine en plus tu viens sur moi tu me dis tu me donnes quoi comme prono pour le carter je suis en train de faire les courses avant je suis en train de galérer t'es mignon je suis pas une machine si tu veux faire de moi une machine tu me mets de la graisse tu me mets de la graisse tu m'as compris quoi non mais c'est en blague allez bisous l'équipe bisous bonne soirée bonne journée bonne soirée bonne journée je vois que ça intéresse pas mes groupes mes pages on est quand là on est vendredi j'essaierai de faire un live ce week-end encore j'espère qu'il y aura un peu plus de monde je peux pas partager sur les groupes et je vous pète pas non plus c'est dommage ça fait 15 ans que je partage il y a eu pas grand monde qui ont partagé sur les groupes donc je me dis qu'est-ce que je fous là ça intéresse personne c'est à moi de partager sur les groupes de partout de partout de partout pendant le live pendant 5 minutes 10 minutes à faire le live ouais bon c'est pas trop sympa en plus tu viens là tu me demandes je joue quoi pour le 4T ah putain les gars oh un peu de sérénité quand même un peu de bon sens cette sérénité et lâchez du lest un petit peu parce que je vous plaît pas il y a une enfin bref allez bisous l'équipe à plus ça me saoule ça me saoule bonne journée les gars c'est pas trop ça me leur a à plus bien